Autobiographie de Flavius Joseph Je le suis aussi de la première des 24 lignées qui la composent, et dont la dignité est imminente parmi les autres. À quoi je puis ajouter que du côté de ma mère, je compte des rois entre mes ancêtres ? Car la branche des Asmonéens, dont elle est descendue, a possédé, tout durant un long temps parmi les Hébreux, le royaume et la souveraine sacrificature. Voici quelle a été la suite des derniers de mes prédécesseurs. Simon, surnommé Psellus, grand-père de mon bisaïeul, vivait du temps qu'Ircan, premier de ce nom, fils de Simon, grand sacrificateur, exerçait la souveraine sacrificature. Ce Psellus, une neuf fils, dont un nommé Matthias, est surnommé Aphilias, épousa en la première année du règne d'Ircan, la fille de Jonathan, grand sacrificateur, et en eut Matthias, surnommé Curtus. Qui, en la neuvième année du règne d'Alexandre, eut un fils nommé Joseph, qui, en la dixième année du règne d'Archélaüs, eut un fils nommé Matthias, de qui j'ai tiré ma naissance en la première année du règne de l'empereur Caius César. Quant à moi, j'ai trois fils, dont le premier, nommé Ircan, est né la cinquième année du règne de Vespasien, le nommé Justus en la septième année, et le troisième, nommé Agrippa, en la neuvième année du règne de ce même empereur. Voilà quelle est ma race, ainsi qu'elle se trouve inscrite dans les registres publics, et que j'ai cru devoir rapporter ici, afin de faire taire les calomnies de mes ennemis. Chapitre 2 Mon père ne fut pas seulement connu dans toute la ville de Jérusalem par la noblesse de son extraction. Il le fut encore davantage par sa vertu et par son amour pour la justice, qui rendit son nom célèbre. Je fus élevé dès mon enfance dans l'étude des lettres avec un de mes frères, tant de père que de mère, qui portait comme lui le nom de Matthias, et Dieu m'ayant donné beaucoup de mémoire et assez de jugement, j'y fis un si grand progrès que, n'ayant encore que 14 ans, les sacrificateurs et les principaux de Jérusalem daignaient me faire l'honneur de me demander mes sentiments sur ceux qui regardaient l'intelligence de nos lois. Lorsque j'eus 13 ans, je désirais apprendre des diverses opinions, des pharisiens, des sadducéens et des esséniens, qui forment trois sectes parmi nous, afin que les connaissant toutes, je puisse m'attacher à celle qui me paraîtrait la meilleure. Ainsi, je m'instruisis de toutes et en fis l'épreuve avec beaucoup de travail et d'austérité. Mais cette expérience ne me satisfie pas encore, et sur ce que j'appris, un homme banné vivait si austèrement dans le désert qu'il n'avait pour vêtements que les écorces des arbres, pour nourriture que ce que la terre produit d'elle-même, et que pour se conserver chaste, il se baignait plusieurs fois, le jour et la nuit, dans de l'eau froide. Je résolus de l'imiter. Après avoir passé trois années avec lui, je retournais à l'âge de 19 ans à Jérusalem. Je commençais alors à m'engager dans les exercices de la vie civile, et j'embrassais la secte des pharisiens, qui approche plus qu'aucune autre de celle des stoïciens, entre les grecs. Chapitre 3 À l'âge de 26 ans, je fis un voyage à Rome, dont voici les causes. Félix, gouverneur de Judée, ayant envoyé pour un fort léger sujet des sacrificateurs, gens de biens et amis particuliers, pour se justifier devant l'empereur, je désirais avec autant d'ardeur les assister que j'ai appris que leur mauvaise fortune n'avait rien diminué de leur piété, et qu'ils se contentaient de vivre de noix et de figues. Ainsi, je m'embarquais et courus le plus grand risque que l'on puisse jamais courir, car le vaisseau dans lequel nous étions au nombre de six cents personnes fit naufrage sur la mer Adriatique. Mais après avoir nagé toute la nuit, Dieu permit qu'au point du jour, nous rencontrâmes un navire de sirènes qui reçut quatre-vingts de ceux d'entre nous qui avaient pu nager si longtemps, le reste ayant péri dans la mer. Ainsi, nous arrivâmes à Disséarc, que les Italiens nomment Putéole, où je fis connaissance d'un comédien judéen nommé Aliture, que l'empereur Néron aimait fort. Cet homme me donna accès auprès de l'impératrice Popéa, et j'autins sans peine l'absolution et la liberté des sacrificateurs par le moyen de cette princesse qui me fit aussi de grands présents avec lesquels je m'en retournais en mon pays. Chapitre 4 Je trouvais que des esprits portés à la nouveauté commençaient à y jeter les fondements d'une révolte contre les Romains. Je tâchais de ramener ces sédicieux et leur représenter entre autres choses combien de si puissants ennemis leur devaient être redoutables tant à cause de leur science dans la guerre que de leur grande prospérité et qu'ils ne devaient pas exposer témérairement à un signe extrême péril leurs femmes, leurs enfants et leur patrie. Comme je le prévoyais, cette guerre ne pouvait être que malheureuse. Il n'y eut point de raison dont je ne me service pour les détourner de l'entreprendre. Mais tous mes efforts furent inutiles et il me fut impossible de les guérir de cette manie. Chapitre 5 Ainsi, craignant que ces factueux qui avaient déjà occupé la forteresse Antonia ne me soupçonnent de favoriser le parti des Romains et qu'ils ne me fissent mourir, je me retirai dans le sanctuaire d'où, après la mort de Manahem et des principaux auteurs de la révolte, je sortis pour me joindre aux principaux des pharisiens. Je les trouvais fort effrayés de voir que le peuple avait pris les armes et fort irrésolus sur le conseil qu'ils devaient prendre, tant ils voyaient de périls à s'opposer à la fureur de ces sédicieux. Nous fainîmes de concert d'entrer dans leurs sentiments et leur conseillâmes de laisser éloigner les troupes romaines dans l'espérance que nous avions que Cestus viendrait cependant avec de grandes forces et apaiserait ce tumulte. Chapitre 6 Il vint en effet, mais après avoir perdu plusieurs des siens dans un combat, il fut contraint de se retirer. Cet avantage que ses factures emportèrent sur lui coûta cher à notre nation, parce que leur ayant enlevé le cœur, ils se flattèrent de pouvoir toujours demeurer victorieux. En ce même temps, les habitants des villes de Syrie, voisines de la Judée, tuèrent des Judéens qui demeuraient parmi eux, quoiqu'ils n'eussent même pas la pensée de se révolter contre les Romains. Et par une cruauté plus que barbare, ils n'épargnèrent ni leurs femmes ni leurs enfants. Ceux de Cytopolis surpassèrent encore les autres en impiété. Car les Judéens leur venant faire la guerre, ils contraignirent ceux de la même nation qui demeurait parmi eux à prendre les armes contre leurs frères, ce que nos lois défendent expressément. Et après avoir vaincu avec leur assistance, ils oublièrent par une détestable perfidie l'obligation qu'ils leur avaient fait et la foi qu'ils leur avaient donnée et les tuèrent tous sans pardonner à un seul. Les Judéens qui demeuraient à Damas ne furent pas traités plus humainement. Mais comme j'ai déjà rapporté ces choses dans mon histoire de la guerre des Judéens, il me suffit d'en dire ce mot, en passant, afin que le lecteur sache que ça n'a pas été par sa volonté, mais par contrainte, que notre nation s'est trouvée engagée dans la guerre contre les Romains. Chapitre 7 Après la défaite de Cestus, les principaux de Jérusalem qui étaient désarmés et voyaient les sédicieux armés, appréhendèrent avec raison de tomber sous leur puissance. Et sachant que la Galilée ne s'était point encore toute soulevée contre les Romains, mais qu'une partie était demeurée dans leur devoir, ils m'y envoyèrent avec deux autres sacrificateurs, Joassar et Judas, pour persuader les mutins de quitter leurs armes et de les remettre entre les mains des principaux de la nation avec assurance de les leur conserver. Mais ajoutant qu'avant de s'en servir, il faudrait savoir quelle serait l'intention des Romains. Chapitre 8 Étant parti avec ces instructions, je trouvais en arrivant en Galilée que ceux de Séphoris étaient prêts d'en venir aux mains avec les Galiléens qui menaçaient de ravager leur pays à cause de l'affection que ces premiers conservaient pour le peuple romain et de la fidélité qu'ils gardaient pour Sinus Gallus, gouverneur de Syrie. Je délivrais les Séphoritains de cette crainte et apaisais les Galiléens. Quant aux habitants de Tiberiade, je trouvais qu'ils avaient déjà pris les armes. Chapitre 9 Et voici qu'elle en fut la cause. Il y avait dans cette ville trois factions dont la première était composée des personnes de condition et Julius Capella en était le chef. Hérode, fils de Myard, Hérode, fils de Gamal, et Compsus, fils de Compsus, s'étaient joints à lui car, quant à Crispus, frère de Compsus, qu'Agrippa le Grand avait dès longtemps établi gouverneur de la ville, il demeurait alors en des terres qu'il avait au-delà du Jourdain. Tous ces autres dont je viens de parler étaient d'avis de demeurer fidèles au peuple romain et à leur roi. Et Pistus était le seul de la noblesse qui, pour plaire à Justus son fils, n'était pas de ce sentiment. La seconde faction était composée du menu peuple qui voulait qu'on fît la guerre. Et Justus, fils de Pistus, était chef de la troisième faction. Il feignait de douter s'il fallait prendre les armes, mais il complotait secrètement pour exciter le trouble dans l'espérance de trouver sa grandeur et son élévation dans ce changement. Pour parvenir à son dessein, il représenta au peuple que leur ville avait toujours tenu un des premiers rangs entre celle de la Galilée et qu'elle en avait même été la capitale durant le règne d'Hérode qui l'avait fondée. Et qu'il lui avait assujetti celle de Séphoris, qu'ils avaient conservé cette prééminence même sous le roi Agrippa jusqu'à ce que Félix eût été établi gouverneur de la Judée et qu'il ne l'avait perdu que depuis que Néron les avait donné à Agrippa le jeune. Mais que Séphoris, après avoir reçu le joug des Romains, avait été élevé par-dessus toutes les autres villes de Galilée et que ce changement leur avait fait perdre le trésor des chartres et la recette des deniers du roi. Justus, ayant par de semblables discours irrité le peuple contre le roi et excité dans leur esprit le désir de se révolter, ajouta que le temps était venu de se joindre aux autres villes de Galilée et de prendre les armes pour recouvrer les avantages qu'on leur avait si injustement ravis. en quoi il serait secondé de toute la province par la haine que l'on portait aux Séphoritains à cause de leur liaison si étroite avec l'Empire Romain. Ces raisons de justus persuadèrent le peuple car comme il était fort éloquent, la grâce avec laquelle il parlait l'emporta sur des avis beaucoup plus sages et plus salutaires. Il avait même assez de connaissances de la langue grecque pour avoir osé entreprendre d'écrire l'histoire de ce qui se passa alors afin d'en déguiser la vérité. Mais je ferai voir plus particulièrement dans la suite quelle a été sa malice et comme il ne s'en est guère fallu que lui et son frère n'aient causé l'entière ruine de leur pays. Justus les ayant donc persuadés et ayant contraint quelques-uns de ceux qui étaient d'un autre sentiment à prendre les armes il se mit en campagne et brûla quelques villages des Ipiniens et des Igadariens qui sont sur les frontières de Tibériade et de Cytopolis. Chapitre 10 Pendant que les choses étaient en l'état que je viens de dire voici ce qui se passait en Guichala. Jean, fils de Lévi qui voyait que quelques-uns de ses concitoyens étaient résolus à secouer le joug des Romains employa toute son adresse pour les retenir dans l'obéissance. Mais il y travailla inutilement et les Gadaréniens, les Gabaréniens et les Tyriens qui sont proches de Guichala s'étant joints ensemble attaquèrent la place, la prirent de force et la ruinèrent entièrement. Jean, irrité de cette action, rassembla tout ce qu'il put de troupe, marcha contre eux, les défie, rebâtit la ville et la fille environnée de Murailles. Chapitre 11 J'ai à dire maintenant de quelle sorte ceux de Gamala demeurèrent fidèles aux Romains. Philippe, fils de Jacquime, lieutenant du roi Agrippa, s'était contre toutes sortes d'espérances échappé du palais royal de Jérusalem lorsqu'il était assiégé. Mais il tomba dans un autre péril car il courait le risque d'être tué par Menaëm et les sédicieux qu'il commandait. Si quelques Babyloniens de ses parents qui étaient alors à Jérusalem ne l'eussent sauvé. Il se déguisa quelques jours après et s'enfuit dans un village qui était proche du château de Gamala où il assembla un assez bon nombre de ses sujets. Dieu permit qu'il fût arrêté par une fièvre sans laquelle il était perdu. Car cet accident, l'ayant empêché de continuer son voyage, il l'écrivit par un de ses avranchis au roi Agrippa et à la reine Bérénice et pour leur faire tenir ses lettres, il les adressa à Varus à qui ce prince et cette princesse avaient laissé la garde de leur palais lorsqu'ils étaient allés au devant de Gessius. Varus fut très fâché d'apprendre que Philippe était échappé parce qu'il eut peur de diminuer de crédit dans l'esprit du roi et de la reine et qu'il n'eut plus besoin de lui lorsque Philippe serait auprès d'eux. Ainsi, il fit croire au peuple que cet affranchi était un traître qui leur apportait de fausses lettres parce qu'il était certain que Philippe était à Jérusalem avec les judéens qui s'étaient révoltés contre les romains et il fit mourir cet homme. Lorsque Philippe vit que son affranchi ne revenait point, ne sachant à quoi attribuer ce retard, il envoya un autre avec de nouvelles lettres et Varus s'employa pour le perdre les mêmes calomnies dont il avait usé contre le premier. Les Syriens qui demeurait à Césarée lui avaient enflé le cœur et fait concevoir de grandes espérances en lui disant que les romains feraient mourir Agrippa à cause de la rébellion des judéens et qu'il pourrait régner à sa place parce qu'il était de race royale et descendu de Sohem, roi du Liban. Ce fut ce qui l'empêcha de faire rendre au roi les lettres de Philippe et ce qui l'obligea à fermer tous les passages afin d'ôter à ce prince la connaissance de ce qui se passait. Il fit ensuite mourir plusieurs judéens pour satisfaire les Syriens de Césarée et résolut d'attaquer avec l'aide des traconites qui étaient en Bétanie les judéens que l'on nommait babyloniens et qui demeuraient à Egbatan. Pour venir à bout de ce dessin il commanda à douze des principaux d'entre les judéens de Césarée d'aller dire de sa part à ce d'Egbatan qu'on l'avait averti qu'ils étaient sur le point de se soulever contre le roi mais qu'il n'avait pas voulu ajouter foi à cet avis et qu'ainsi il les envoyait vers eux pour les porter à quitter les armes afin de témoigner par cette obéissance qu'il avait eu raison de ne point croire ce qu'on lui avait dit à leur préjudice. À quoi il ajouta que pour faire encore mieux connaître leur innocence il serait nécessaire qu'ils lui envoyassent 70 des plus considérables d'entre eux. Ces douze députés étant arrivés à Egbatan trouvèrent que ceux de leur nation ne pensaient absolument pas à se révolter et leur persuadèrent d'envoyer à Varus les 70 hommes qu'ils demandaient. Lorsque ces députés furent tous ensemble près de Césarée Varus qui s'était avancé sur leur chemin avec les troupes du roi les fit charger et de son grand nombre il ne s'en sauva qu'un seul. Varus marcha ensuite vers Egbatan mais celui qui s'était échappé le devança et prévint les habitants de cette horrible perfidie. Ils prirent les armes se retirèrent avec leurs femmes et leurs enfants dans le château de Gamala et abandonnèrent leur village avec tous les biens et tous les bestiaux qu'ils y avaient en abondance. Philippe ayant appris cette nouvelle se rendit aussitôt à Gamala. Les habitants ravis de son arrivée le prièrent de vouloir être leur chef et de les conduire contre Varus et les Syriens de Césarée car le bruit s'était répandu qu'ils avaient tué le roi. Philippe pour réprimer leur impétuosité leur représenta les bienfaits dont ils étaient redevables à ce prince leur fit connaître par de puissantes raisons que les forces de l'Empire romain étaient si redoutables qu'ils ne pouvaient entreprendre de lui faire la guerre sans s'exposer à un péril évident et enfin il leur persuada de suivre le conseil qu'il leur donnait. Cependant le roi ayant appris que Varus voulait faire tuer en un même jour tous les judéens de Césarée qui étaient en fort grand nombre sans épargner même leurs femmes et leurs enfants il envoya Écus Médus pour lui succéder comme on l'a pu voir ailleurs. Et Philippe retint dans l'obéissance des Romains Gamala et les pays d'alentour. Chapitre 12 Lorsque je fus arrivé en Galilée j'appris tout ce que je viens de dire et j'écrivis au conseil de Jérusalem pour savoir ce qu'il voulait que je fisse. Il me demanda de demeurer pour prendre soin de la province et de retenir avec moi mes collègues s'il le voulait bien. Mais après qu'ils eurent ramassé beaucoup d'argent qui leur était dû pour les dîmes ils aimèrent mieux s'en retourner et m'accordèrent de différer seulement un peu de temps pour donner ordre à toute chose. Nous partîmes donc tous ensemble de Séphoris pour aller à un bourg nommé Bethmaüs éloigné de 4 stades de Tiberiade. De là j'envoyais vers le Sénat de cette ville vers les plus apparentes entre le peuple pour les prier de m'y trouver. Ils vinrent et Justus avec eux. Je leur dis que j'avais été député de la ville de Jérusalem avec mes collègues pour leur représenter qu'il fallait démolir le palais si somptueux que le Tétarque Hérod avait fait bâtir et où il avait fait peindre divers animaux contre les défenses expressent de nos lois qu'ainsi je les priais de nous permettre d'y travailler promptement. Capella et ceux de son parti ne pouvant se résoudre à la ruine d'un si bel ouvrage contestèrent fort longtemps mais enfin nous les portâmes à y consentir et tandis que nous agitions cette affaire Jésus fils de Safias suivi de quelques bâteliers et de quelques autres galiléens de sa nation mit le feu au palais dans l'espérance de s'y enrichir parce qu'ils y voyaient des couvertures dorées et ils y pillèrent plusieurs choses contre notre gré après cet entretien que j'eus avec Capella nous nous retirâmes en haut de Galilée cependant ceux de la faction de Jésus tuèrent tous les grecs qui demeuraient dans Tibériade et tous ceux qui avaient été leurs ennemis avant la guerre chapitre 13 cette nouvelle me fâcha fort j'allais aussitôt à Tibériade où je fis tout ce qu'il me fut possible pour recouvrer une partie de ceux qui avaient été pillés au roi comme des chandeliers à la corinthienne de riches tables et quantités d'argent non monnayés dans les desseins de les conserver pour ce prince et je mis toutes ces choses entre les mains des principaux du conseil et de Capella fils d'Antillus avec ordre de ne les rendre qu'à moi-même j'allais de là avec mes collègues à Guichala pour sonder ce que Jean avait dans l'esprit et je n'eus pas de peine à connaître qu'il aspirait à la tyrannie car il me pria de trouver bon qu'il se servit du blé qui appartenait à l'empereur et qui était en réserve dans les villages de la Haute Galilée afin d'en employer le prix à faire bâtir des murailles mais comme je m'aperçus de son dessein je le refusais et résolus de garder ce blé pour les romains ou pour les besoins de la province en vertu du pouvoir que la ville de Jérusalem m'avait donné lorsqu'il vit qu'il ne pouvait rien obtenir de moi il s'adressa à mes collègues et parce qu'ils aimaient fort les présents et qu'ils ne prévoyaient pas les suites ils lui accordèrent sa demande malgré mon opposition me trouvant seul contre deux il usa encore d'un autre artifice il dit que les judéens qui étaient à Césarée de Philippe se plaignaient de manquer d'huile vierge à cause des défenses que le roi leur avait faites de sortir de la ville pour en acheter et qu'il s'était adressé à lui pour en avoir parce qu'il ne pouvait se résoudre à se servir de l'huile des grecs contre la coutume de notre nation ce n'était néanmoins pas le zèle de la religion mais le désir d'un gain sordide qui le faisait parler de la sorte parce qu'il savait qu'au lieu de deux septiers cette huile se vendait une dragne à Césarée les quatre-vingt septiers ne valaient que quatre dragnes à Gishala ainsi il fit porter à Césarée toute l'huile qui était dans cette ville et fit croire faussement que c'était avec ma permission mais je n'osais m'y opposer de craindre que le peuple ne me lapida et par cette fourberie il amassa beaucoup d'argent chapitre 14 je renvoyais ensuite mes collègues à Jérusalem et m'appliquais tout entier à faire provision d'armes et à fortifier les places cependant je fis venir les plus déterminés de ces libertins qui ne vivaient que du brigandage et n'ayant pu les faire résoudre à quitter les armes je persuadais le peuple de leur payer une contribution ce qu'il fit comme plus avantageux que de souffrir les ravages qu'il faisait à la campagne ainsi je les renvoyais après les avoir obligés par serment de ne point venir dans le pays si on ne les mandait ou si on manquait de les payer et je leur interdis de courir ni sur les terres des romains ni sur celles de leurs voisins or comme je n'avais rien de plus à coeur que de maintenir en pelle à Galilée je fis amitié avec soixante-dix des principaux du pays afin qu'ils me fussent comme autant d'otages et ce dessein me réussit car je gagnais leur affection en prenant leur avis et leur conseil en plusieurs choses et surtout en ne faisant rien contre la justice et en ne me lançant point corrompre par des présents chapitre 15 j'étais alors âgé de trente ans et bien qu'il soit difficile avec quelques modérations et quelques prudences qu'on se conduise d'éviter les calomnies de ces envieux principalement lorsqu'on est élevé en autorité personne néanmoins n'a osé dire que j'ai jamais reçu aucun don ou souffert qu'on ait fait violence à aucune femme aussi n'avais-je pas besoin de ces présents et j'étais si éloigné d'en prendre que je négligeais même de recevoir les dîmes qui m'étaient dues en qualité de sacrificateur je pris seulement après les avantages que je remportais sur les syriens quelques parties de leurs dépouilles que j'envoyais à mes parents à Jérusalem car je vainquis deux fois les séphoritains quatre fois ceux de Tibériade une fois les gadariens et fis prisonnier Jean qui m'avait si souvent dressé des embûches au milieu de tant d'heureux succès je ne voulus jamais me venger ni de lui ni de tous les autres et comme Dieu a les yeux ouverts sur les bonnes actions des hommes j'attribue à cette raison la grâce qu'il m'a faite de me délivrer de tant de périls dont je parlerai dans la suite de ce mémoire chapitre 16 tout le peuple de la Galilée avait une telle affection et une telle fidélité pour moi que voyant leur ville prise de force et leurs femmes et leurs enfants emmenés esclaves ils étaient moins touchés de tant de malheurs que du soin de ma conservation cette estime et cette passion si générale m'attirèrent encore davantage la jalousie de Jean il m'écrivit pour me prier de lui permettre d'aller à Tibériade prendre des eaux chaudes dont il avait besoin pour sa santé et comme je ne croyais pas qu'il eut aucun mauvais dessein non seulement je le lui permis mais je m'endais aussi au magistrat que j'avais établi de lui faire préparer un logement ainsi qu'à sa suite et de leur faire fournir en abondance tout ce qui leur serait nécessaire j'étais alors à Cana qui est un village de Galilée chapitre 17 et Jean ne fut pas plus tôt arrivé à Tibériade qu'il s'efforça de persuader les habitants de me manquer de fidélité et de se séparer de moi pour embrasser son parti plusieurs d'entre eux qui étaient portés à désirer le changement et le trouble écoutèrent avec joie cette proposition et principalement Justus et Pistus son père mais je rendis inutile leur mauvais dessein car si là que j'avais donné pour gouverneur à ceux de Tibériade envoyait en grande diligence m'avertir de ce qui se passait et me pressa de me hâter si je ne voulais pas que mon retard laisse tomber cette ville sous la puissance d'un autre je pris aussitôt deux cents hommes je marchais toute la nuit et j'envoyais avertir ceux de Tibériade de ma venue j'arrivais au point du jour près de la ville les habitants vinrent au devant de moi et gens avec eux il me salua avec un visage étonné et craignant que je ne le fisse mourir si je découvrais sa perfidie il se retira dans son logis quand je fus dans la place où se font les exercices je ne retins auprès de moi qu'un des miens et dix hommes armés là je montais sur un lieu élevé et représentais au peuple combien il leur importait de demeurer fidèle puisqu'autrement je ne pourrais plus me fier à eux et qu'ils se repentiraient un jour d'avoir manqué à leur devoir chapitre 18 comme je leur parlais de la sorte un de mes amis me dit de descendre puisque ce n'était pas alors le temps de penser à gagner l'affection des habitants mais à me sauver de leurs mains parce que Jean ayant su que j'étais presque seul avait choisi entre les mille hommes qu'il commandait ceux sur lesquels il comptait le plus et les envoyait pour me tuer en effet ces meurtriers étaient tout proches et eussent exécuté leur mauvais dessein si je n'étais pas promptement descendu avec l'aide d'un de mes gardes nommé Jacob et d'un habitant de Tibériade nommé Hérode qui me tendit la main et m'accompagna jusqu'au lac j'y trouvais heureusement un bateau qui me conduisit à Tariché et je trompais ainsi l'espérance de mes ennemis chapitre 19 les habitants de cette ville eurent horreur de la trahison de ceux de Tibériade ils prirent aussitôt les armes me pressèrent de les mener contre eux pour tirer vengeance d'une telle perfidie ils envoyèrent dans toute la Galilée donner avis de ce qui s'était passé et convièrent tout le monde à venir se joindre à eux et à marcher sous ma conduite ces peuples se rendirent en grand nombre auprès de moi et tous ensemble me demandèrent d'aller attaquer Tibériade de la ruiner de fond en comble et de faire vendre tous les hommes les femmes et les enfants ceux de mes amis qui étaient échappés du même péril me conseillaient la même chose mais l'appréhension d'allumer une guerre civile m'empêcha de m'y résoudre je crus qu'il valait mieux s'accommoder de cette affaire et je leur représentais le mal qu'ils se feraient à eux-mêmes si quand les romains viendraient ils les trouvaient divisés jusqu'à s'entretuer les uns les autres j'apaisais ainsi leur colère chapitre 20 chapitre 21 chapitre 21 chapitre 22 les habitants les habitants qui craignaient ma venue parce qu'ils étaient résolus à demeurer dans la fidélité et l'obéissance qu'ils avaient promise aux romains tâchèrent de me détourner ailleurs et envoyèrent pour cela vers Jésus qui avec les 800 voleurs qu'il commandait était alors sur les frontières de Ptolémaïde pour l'engager par une grande somme d'argent à venir me faire la guerre une telle récompense le convainquit de m'attaquer mais avant d'en venir à la force ouverte il tâcha de me surprendre il envoya me prier de trouver bon qu'il vint me saluer je le lui permis parce que je ne me défiais point de lui il se mit aussitôt en chemin avec tous ses gens sa méchanceté néanmoins n'eut pas le succès qu'il espérait car comme il était déjà assez proche de nous un de sa troupe va m'invertir de son dessin alors sans en rien témoigner j'allais dans la place publique accompagné d'un grand nombre de galiléens armés parmi lesquels il y en avait quelques-uns de tibériades je commandais de garder toutes les avenues et je donnais charge à ceux qui étaient aux portes de ne laisser entrer avec Jésus qu'un petit nombre des siens de repousser les autres et même de les charger s'il voulait forcer le passage Jésus étant ainsi entré avec peu de gens je lui commandais de quitter les armes s'il ne voulait perdre la vie et comme il se vit environné de gens armés il fut contraint d'obéir ceux des siens qui étaient demeurés dehors dès qu'ils eurent appris qu'il avait été arrêté prirent la fuite je le tirai à part et lui dis que je n'ignorai ni quel était son dessein ni quels étaient ses complices mais que je lui pardonnerai s'il me promettait de mettre fidèle à l'avenir il me le promit je le laissais aller et lui permis de rassembler ses troupes quant aux séphoritains je leur déclarai que s'il ne demeurait dans leurs devoirs je saurais bien les châtier chapitre 23 en ce même temps deux seigneurs traconites sujet du roi vint me trouver avec leurs armes leurs chevaux et leur argent les judéens ne voulaient point leur permettre de demeurer avec eux s'il ne se faisait circoncière mais je leur représentai qu'on devait laisser chacun dans la liberté de servir Dieu selon le mouvement de sa conscience sans user de contraintes ni donner sujet à ceux qui venaient chercher leur sûreté parmi nous de s'en repentir aussi je fis changer de sentiment ce peuple et je leur portai à donner à ses étrangers les choses dont ils avaient besoin chapitre 24 le roi Agrippa envoya à Ucus Modus dans ce même temps un grand nombre de troupes pour prendre le château de Magdala mais il n'osa l'assiéger et se contenta d'incommoder Gamala en mettant des gens de guerre sur ces avenues cependant Hébutus autrefois gouverneur du grand champ apprit que j'étais à Simoniade sur la frontière de Galilée à 60 stades de lui il marcha toute la nuit pour venir m'attaquer avec 100 chevaux 200 hommes de pied et le secours que lui donnèrent ceux de Gabba j'en voyais contre lui une partie de mes gens et comme il se confit en sa cavalerie il fit tout ce qu'il put pour les attirer dans la campagne mais parce que je n'avais que de l'infanterie je ne voulus pas lui donner cet avantage ainsi après avoir vaillamment soutenu l'effort des miens lorsqu'il vit que le lieu ne lui était pas favorable il s'en retourna à Gabba avec perte de 3 des siens seulement je le poursuivis avec 2000 hommes jusqu'à un village de la frontière de Ptolémaïde nommé Bezara distant de 20 stades de Gabba je fis poster des gardes sur les routes pour empêcher les courses des ennemis et je fis charger sur quantité de chameaux que j'avais fait venir pour ce sujet le blé que la reine Bérénice avait fait assembler dans ce lieu des villages d'alentour et je les fis conduire en Galilée j'en voyais ensuite défier Hébucus d'en venir un combat ce qu'il n'osa accepter tant notre hardiesse l'avait étonné je marchais de là sans perdre de temps contre Néapolitain qui avec la cavalerie qu'il tenait en garnison à Cytopolis pillait les environs de Tibérial je l'empêchais de continuer ses courses et m'appliquais tout entier aux affaires de la Galilée chapitre 25 Jean fils de Lévi qui était comme nous l'avons dit à Guichala voyant que toutes ces choses me succédaient heureusement que j'étais aimé des peuples et craint des ennemis considéra ma fortune comme un obstacle à la sienne et brûlant de jalousie il se flatta de l'espérance de m'éliminer en excitant contre moi la haine des peuples il sollicita pour cela ceux de Tibériade et de Séphoris et afin d'attirer dans son parti les trois principales villes de la Galilée il tâcha de gagner aussi ceux de Gabara en leur faisant croire qu'il serait beaucoup plus heureux sous son gouvernement que sous le mien mais Séphoris ne voulu ni de lui ni de moi parce que son inclination était toute entière pour les romains et Tibériade qui trouvait du péril à se révolter se contenta de lui promettre de vivre en amitié avec lui ainsi ceux de Gabara furent les seuls qui embrassèrent son parti à la persuasion de Simon qui était son ami et l'un des principaux de la ville ils n'osèrent cependant se déclarer ouvertement parce qu'ils craignaient les Galiléens dont ils avaient plusieurs fois éprouvé l'affection pour moi mais ils attendaient l'occasion de me surprendre par trahison il ne s'en fallut guère qu'elle ne leur réussit par la rencontre que je vais dire chapitre 26 quelques gens de Dabar fort entreprenants et fort hardis ayant appris que la femme de Ptolémée intendant des affaires du roi traversait le grand champ avec un équipage magnifique et accompagné de quelques gens de cheval pour passer des terres du roi dans la province des romains attaquèrent son escorte et tout ce que cette dame put faire fut de se sauver pendant qu'il s'occupait au pillage ils vinrent après cette action me trouver à Tariché avec quatre mulets chargés de quantités de choses de prix de nombreuses vaisselles d'argent et 500 pièces d'or comme Ptolémée était judéen et que nos lois défendent de ne rien prendre à ceux de notre nation quand ils seraient même nos ennemis je voulus conserver ce butin pour le lui rendre et dans ce dessin je dis à ces jeunes gens qu'il fallait le garder pour le vendre et en envoyer le prix à Jérusalem afin de l'employer à la réparation des murs de la ville ce qui les irrita de telle sorte parce qu'ils avaient espéré en profiter qu'ils firent courir le bruit dans toutes les environs de Tibériade que je voulais mettre la province sous la puissance des Romains et que ce que j'avais proposé pour Jérusalem n'était qu'une feinte mais que ma véritable intention était de tout rendre à Ptolémée en quoi ils ne se trompaient pas car ils ne murent pas plutôt quitté que je remis ce qu'ils avaient pris entre les mains de Dacian et de Janais fils de Lévi deux des principaux habitants de Tariché fort aimé du roi je leur donnais ordre de lui rapporter et leur défendis sous peine de la vie d'en parler à qui que ce fut chapitre 27 cependant le bruit se répandit par toute la Galilée que je la voulais livrer aux Romains ont résolu de me perdre et ceux de Tariché même ayant ajouté foi à cette imposture persuadèrent mes gardes et les gens de guerre qui m'accompagnaient de profiter du temps que je serais endormi pour retrouver les autres dans l'hippodrome pour délibérer sur les moyens de faire réussir leur dessein ils y allèrent et trouvèrent qu'un grand nombre du peuple y était déjà rassemblé là d'une commune voie ils décidèrent de me traiter comme un traître à la nation et Jésus fils de Saphias qui était alors principal juge de Tibériade et l'un des plus méchants hommes du monde et des plus séditieux pour les animer encore davantage leur montra les lois de Moïse qu'il tenait à la main et leur dit si vous n'êtes point touché de la considération de votre propre salut ne méprisez pas au moins ces saintes lois que ce père fit Joseph votre gouverneur n'a point craint de violer et il ne saurait être puni trop sévèrement pour avoir commis un si grand crime chapitre 28 ayant parlé de la sorte et voyant que le peuple approuvait par ses cris ce qu'il disait il prit avec lui quelques gens armés et vint à mon logis dans la résolution de me tuer comme je ne me doutais de rien et que je dormais accablé de sommeil et de lassitude Simon l'un de mes gardes qui était seul demeuré auprès de moi voyant venir cette troupe toute furieuse m'éveilla m'avertit du péril dans lequel j'étais et m'exhorta à mourir généreusement en me donnant la mort à moi-même plutôt que de la recevoir des mains de mes ennemis je me recommandais à Dieu pris un habit noir pour me travestir et n'ayant que mon épée à mon côté passait au milieu de tous ces gens et m'en allait droit à l'hippodrome par un chemin détourné là je me prosternais à la vue de tout le peuple arrosais la terre de mes larmes afin de les toucher de compassion et quand je reconnus qu'ils commençaient à s'attendrir je tâchais de les diviser de sentiments avant que ceux qui étaient allés pour me tuer fussent de retour je leur dis que je ne désavouais pas d'avoir gardé ce butin ainsi que l'on m'en accusait mais que je les priais d'entendre à quel dessein je l'avais fait et que s'ils trouvaient que j'eusse tort ils pourraient après me faire mourir sur quoi toute cette multitude me commanda de parler et ceux qui étaient allés me chercher étant revenus en ce même temps et se voulant jeter sur moi la voix de tout le peuple les en empêcha ils crurent aussi qu'après que j'aurais confessé avoir voulu rendre ce butin au roi je passerais pour un traître et qu'ils pourraient exécuter leur dessein sans que personne ne s'y opposât chapitre 29 ainsi toute l'assemblée s'étendue pour m'écouter je parlais de cette sorte si vous jugez que j'ai mérité la mort je ne refuse pas de la souffrir mais permettez-moi auparavant de vous informer de la vérité comme j'avais reconnu que la beauté et la commodité de votre ville y attirent les étrangers de toute part et que plusieurs d'entre vous abandonnent leur pays pour la venir habiter et pour partager avec vous votre bonne et votre mauvaise fortune j'avais dessein d'employer cet argent pour y faire bâtir des murailles à ces mots les habitants et les étrangers se mirent à crier que je n'avais rien à craindre les galiléens au contraire et ceux de Tiberiade continuaient dans leur animosité ainsi se trouvant divisé les uns me menaçaient les autres me rassuraient mais après que j'eus promis à ceux de Tiberiade et aux autres villes dont les ressources le permettraient de leur faire bâtir des murailles ils ajoutèrent foi à mes paroles l'assemblée se sépara et je me retirai avec mes amis et vingt de mes soldats après avoir contre toute sorte d'espérance échappé à un si grand péril chapitre 30 mais les auteurs de cette sédition qui craignirent que je ne me vengeasse s'assemblèrent en armes jusqu'au nombre de six cents et mâchèrent vers ma maison avec pour but d'y mettre le feu on m'en donna on m'en donna à vie croyant qu'il me serait honteux de m'enfuir je recours à l'audace et à la rindiesse pour me défendre ainsi après avoir fait fermer les portes je montai au plus haut étage du logis d'où je leur criais qu'ils envoyassent quelques-uns d'entre eux recevoir cet argent qui était la cause de leur mécontentement et de leur plainte ils envoyèrent aussitôt le plus sédicieux de tous je le fis battre de verge lui fis couper une main qu'on lui attacha au cou et je leur renvoyai dans cet état une action si hardie leur fit croire que j'avais avec moi un grand nombre de gens de guerre et les étonna de telle sorte qu'ils prirent la fuite chapitre 31 ainsi par ma résolution et par mon adresse j'évitai ce second péril quelques-uns d'entre les sédicieux continuaient encore à émouvoir le peuple en lui disant qu'il fallait tuer ces deux seigneurs qui s'étaient réfugiés auprès de moi puisqu'ils refusaient de se soumettre loin d'un pays où ils venaient chercher leur sûreté et que c'étaient des empoisonneurs qui favorisaient le parti des Romains lorsque je vis que le peuple se laissait tromper par ce discours je leur dis qu'il était injuste de persécuter ainsi des gens qui étaient venus chercher un asile parmi eux que ces empoisonnements dont on leur parlait n'étaient qu'une imagination et une chimère puisque les Romains n'auraient pas besoin d'entretenir un si grand nombre de légions s'ils pouvaient par un tel moyen se défaire de leurs ennemis ces paroles les adoucirent mais les artifices de ces mutins les héritèrent de nouveau ils allèrent en armes assiéger les maisons de ces deux seigneurs avec dessein de les tuer j'en fus averti et dans la crainte que j'eus que s'ils commettaient un si grand crime personne ne voulut plus se retirer parmi nous je résolus d'aller à leur même accompagné de quelques-uns des miens chez ces étrangers je fis aussitôt fermer les portes de leur logis et ayant fait creuser un fossé jusqu'au lac qui en était proche je me montais avec eux en bateau et les conduisis jusque sur la frontière des Ypéniens là je leur payais le prix de leurs chevaux qu'ils n'avaient pu emmener et en leur disant adieu je les exhortais à supporter avec constance le malheur qui leur était arrivé mais en vérité j'avais le coeur percé de douleur d'être ainsi contraint d'exposer encore une fois dans un pays ennemi des personnes qui étaient venues chercher leur sûreté près de moi je crus néanmoins qu'il valait mieux les mettre en hasard de mourir par la main des romains que de les voir assassinés devant mes yeux dans une province où je commandais mais ils évitèrent le malheur que j'appréhendais pour eux car le roi Agrippa s'adoucit et leur pardonna chapitre 32 en ce même temps les habitants de Tiberiade écrivirent à ce prince et lui promirent de se rendre à lui s'il leur voulait envoyer les troupes pour la conservation de leur pays sitôt que j'appris la nouvelle je m'en allais les trouver et comme ils savaient que Tarichet avait déjà été fermé de murailles ils me prièrent d'exécuter la parole que je leur avais donnée de leur faire la même grâce je le leur accordais je fis venir des matériaux et j'y mis des ouvriers je partis trois jours après de Tiberiade pour aller à Tarichet qui en est éloigné de trente stades aussitôt que j'en fus sorti quelques cavaliers romains avaient paru près de la ville les habitants qui crurent que c'était des troupes du roi commencèrent à m'accabler par toutes sortes d'injures un homme vint rapidement me prévenir et ajouta que tout était disposé à une révolte cette nouvelle m'étonna d'autant plus que j'avais renvoyé de Tarichet ce que j'avais des gens de guerre à cause que le jour du sabbat étant proche je désirais que les habitants puissent le célébrer en repos sans être troublés par les soldats et j'en usais toujours de la même sorte dans cette ville par la confiance que je prenais en l'affection des habitants que j'avais si souvent éprouvé ainsi n'ayant auprès de moi que sept soldats et quelques-uns de mes amis je ne savais pas à quoi me déterminer car d'un côté je ne me voyais pas assembler mes troupes à la veille d'un jour auquel il ne nous était pas permis de combattre même dans les occasions les plus pressantes mais d'un autre côté je ne me trouvais pas assez fort quand même j'eusse pu en cette rencontre me servir des habitants de Tarichet et des étrangers qui s'y étaient retirés en les engageant à m'assister par l'espérance du butin cependant je ne devais pas perdre de temps car ceux que l'on assurait que le roi avait envoyé allaient se rendre maître de la ville et m'empêcherait d'y entrer dans la peine où je me trouvais je donnais ordre à ceux de mes amis à qui je me fiais davantage de faire la garde aux portes de la ville sans laisser sortir personne je commandais ensuite aux principaux habitants de monter chacun dans un bateau avec un batelier seulement pour me suivre jusqu'à Tiberiade et j'en pris aussi un sur lequel je montais avec sept soldats et quelques-uns de mes amis chapitre 33 ceux de Tiberiade qui ne savaient pas que Jus était averti de ce qui s'était passé voyant qu'il n'était arrivé aucune troupe du roi et que tout le lac était couvert de bateaux qu'ils croyaient plein de gens de guerre furent saisis d'une si grande frayeur qu'ils changèrent aussitôt de sentiments ils déposèrent les armes et vinrent au devant de moi avec leurs femmes et leurs enfants et en me souhaitant toutes sortes de prospérité ils me priaient de leur continuer les témoignages de mon affection je commandais à ceux qui conduisaient les bateaux qui me suivaient de janter l'encre loin de la terre afin qu'on ne pût s'apercevoir du peu de monde qui était dedans et m'étant approché du rivage je fis de grands reproches à ceux de la ville d'avoir trahi si légèrement la foi qu'ils m'avaient donnée je leur promis néanmoins de leur pardonner pourvu qu'ils m'envoyassent dix des principaux d'entre eux ce qu'ils firent à leur même je leur demandais encore dix autres chapitre 34 et je continuais à user du même artifice jusqu'à ce que j'eusse peu à peu envoyé par ce moyen à taricher tout le conseil de Tibériade et un grand nombre des principaux habitants alors le menu peuple voyant le péril où il était me pria de faire punir l'auteur de la sédition c'était un jeune homme nommé Clitus très hardi et très entreprenant je me trouvais assez embarrassé car d'un côté je ne pouvais me résoudre à faire tuer un homme de ma nation et de l'autre il était important d'en faire un châtiment exemplaire dans cette difficulté je pris un parti sur le champ qui fut de commander à Lévi l'un de mes gardes de se saisir de Clitus et de lui couper une main comme je vis qu'il n'osait l'entreprendre au milieu d'une si grande multitude ne voulant pas que ceux de Tibériade s'aperçussent de sa timidité j'appelais Clitus et lui dit ingrat et perfide que vous êtes puisque vous avez mérité que les deux mains vous soient coupées soyez vous-même votre bourreau si vous ne voulez être châtié plus sévèrement sur cela il me conjura de lui conserver au moins une main je le lui accordais mais en feignant de m'y résoudre avec peine et à l'instant il se coupa lui-même la main gauche avec son épée ainsi le tumulte cessa chapitre 35 je m'en retournai à Tariché et ceux de Tibériade ne pouvaient assez admirer que j'eusse apaisé cette sédition sans effusion de sang quand je fus arrivé à Tariché je fis venir dîner avec moi mes prisonniers entre lesquels étaient Justus et Pistus son père et leur dit que je savais comme eux quelle était la puissance des romains mais que le grand nombre des factueux m'empêchait de faire paraître mes sentiments et que je leur conseillais de demeurer comme moi dans le silence en attendant un meilleur temps que cependant ils devaient être bien est de m'avoir pour gouverneur puisque nul autre ne les pouvait mieux traiter sur quoi je fis souvenir Justus qu'avant ma venue les galiléens avaient fait couper les mains à son frère en lui supposant de fausses lettres qu'après le départ de Philippe les gamalitains dans une contestation qu'ils eurent avec les babyloniens avaient tué un parent de Philippe au lieu que je n'avais fait souffrir qu'une peine fort légère à Jésus son frère qui avait épousé la sœur de Justus après cela je mis en liberté Justus et tous les siens chapitre 36 Peu auparavant Philippe fils de Jacquime était parti du château de Gamala pour la raison que je vais dire aussitôt qu'il lui apprit que Varus s'était révolté contre le roi Agrippa et qu'Ecus Modus qui était son ami lui avait été donné pour successeur il écrivit à ce dernier pour l'avertir de l'état où il était et le prier de faire tenir au roi et à la reine des lettres qu'il leur écrivait Modus apprit avec beaucoup de joie ce que Philippe lui demandait et envoya ses lettres à ce prince et à cette princesse le roi ayant ainsi connu la fausseté de ce que l'on avait publié que Philippe s'était rendu chef des judéens pour faire la guerre aux romains l'envoya quérir avec une escorte de cavaliers et le reçut parfaitement bien il le montrait même au capitaine romain en leur disant voilà celui que l'on accusait de cette révoltée contre vous il l'envoya ensuite avec la cavalerie au château de Gamala pour en ramener tous ces gens rétablir les babyloniens et y affermir la tranquillité publique Philippe partit avec ses ordres chapitre 37 cependant un nommé Joseph qui voulait passer pour médecin mais qui n'était qu'un charlatan rassembla les plus hardis d'entre les jeunes gens de Gamala et ayant aussi attiré à lui les principaux de la ville persuada le peuple de secouer le jougue du roi et de prendre les armes pour recouvrir la liberté il en contraignit d'autres à entrer malgré eux dans son parti et fit mourir ceux qui refusèrent entre lesquels furent Caresse Jésus son parent et la soeur de Justus qui était de Tibériade il m'écrivit ensuite pour me conjurer de lui envoyer du secours et des ouvriers pour bâtir les murailles de la ville ce que je ne jugeais pas à propos de lui refuser en ce même temps cette partie de la Golanite qui s'étend jusqu'au bourg de Solima se révolta aussi contre le roi je fis fermer de murs Soguin et Célecy qui sont deux places fortes je fortifiai Jamia Amérit et Carab qui sont trois bourgs de la Haute Galilée quoique avec difficulté à cause des roches qui s'y rencontrèrent et je donnais ordre surtout de fortifier Tariché Tibériade et Séphoris je fis environner aussi de murailles quelques villages comme Bersobé Célamène Jotapate Cafarat Cosmogana Népapha le mont Itaburim et la caverne des Arbéliens j'y fis assembler quantité de bilblé et leur donner des armes pour se défendre chapitre 38 cependant Jean fils de Lévi dont la haine augmentait toujours de plus en plus ne pouvant souffrir de ma prospérité résolu de me perdre à quelque prix que ce fut ainsi après avoir fait enfermer de murailles Gishala qui était le lieu de sa naissance il envoya Simon son frère et Jonathan fils de Cisna accompagné de cent hommes de guerre vers Simon fils de Gamaliel pour le prier de faire en sorte auprès de ceux de Jérusalem qu'on révoqua le pouvoir qui m'avait été donné et qu'on l'établit gouverneur à ma place par le consentement de tout le peuple ce Simon de Jérusalem était d'une naissance fort illustre pharisien de secte et par conséquent attaché à l'observation de nos lois homme fort sage et fort prudent capable de conduire de grandes affaires ancien ami de Jean qui alors me haïssait ainsi touché des prières de son ami il expliquait aux grands sacrificateurs à Nan et Jésus fils de Gamala et aux autres qui étaient de son parti qu'il leur importait de môter le gouvernement de la Galilée afin que je ne m'élève pas plus haut mais qu'il n'y avait point de temps à perdre car si j'en étais informé je pourrais venir attaquer la ville avec une armée à Nan lui répondit que ce qu'il proposait n'était pas facile à exécuter parce que plusieurs des sacrificateurs et des principaux d'entre le peuple rendaient des témoignages de moi fort avantageux et qu'ainsi il n'était pas raisonnable d'accuser un homme à qui on ne pouvait rien reprocher chapitre 39 Simon les pria de tenir au moins la chose secrète et leur dit qu'il se chargerait de l'entreprise il manda ensuite le frère de Jean et le chargea de rapporter à son frère que pour venir à bout de son dessin il fallait envoyer des présents à Hanan ce moyen lui réussit car Hanan et les autres s'étant laissés corrompre par de l'argent résolurent de môter mon gouvernement sans que nul autre de Jérusalem que ceux de leur faction en eurent connaissance ils envoyèrent pour cela quatre personnes qui bien que de diverses naissances étaient savantes et habiles à savoir d'entre le peuple Jonathan et Ananias pharisiens et de la race sacerdotale gossor aussi pharisiens auxquelles on joignit Simon qui était le plus jeune de tous et descendu des grands sacrificateurs l'ordre qu'ils leur donnèrent fut d'assembler les Galiléens et de leur demander d'où venait cette grande affection qu'ils avaient pour moi s'ils disaient que c'était parce que j'étais de Jérusalem ils devaient leur répondre que quatre en étaient aussi s'ils disaient que c'était à cause du fait que j'étais savant dans la loi ils devaient leur répondre qu'ils l'étaient aussi et que s'ils disaient que c'était parce que j'étais sacrificateur il fallait leur répliquer que deux d'entre eux l'étaient aussi chapitre 40 Jonathan et ses collègues partirent avec ses instructions et avec 40 000 deniers d'argent qu'on leur donna du trésor public à nommé Jésus qui était de Galilée étant en ce même temps venu à Jérusalem avec 600 hommes de guerre qu'il commandait ils le payèrent pour trois mois ainsi que tous ses gens et l'engagèrent ainsi à les suivre pour exécuter tout ce qu'ils lui ordonneraient ils joignirent encore à lui 300 habitants de Jérusalem qu'ils payèrent aussi ils partirent ainsi ayant encore avec eux Simon frère de Jean et 100 soldats qu'ils avaient amenés ils avaient de plus un ordre secret de me mener à Jérusalem si je quittais volontairement les armes et de me tuer si je faisais résistance sans craindre d'en être puni comme ne l'ayant fait qu'en vertu de leur pouvoir ils avaient aussi des lettres adressés à Jean pour l'exhorter à me faire la guerre et d'autres habitants de Séphoris de Gabara et de Tibériade pour les porter à lui donner du secours chapitre 41 Jésus fils de Gamala qui avait eu part à tous ses conseils mais qui était mon ami en donna avis à son père qui me prévint de tout cela et dans la douleur que j'eus de ce que la jalousie de mes concitoyens avait par une si grande gratitude conspiré ma perte j'étais encore plus affligé par les instances de mon père qui voulait que j'aille le trouver afin de lui donner avant de mourir la consolation de me voir je communiquais toutes ces choses à mes amis et leur dis que j'étais résolu de partir dans trois jours ils me conjurèrent avec larmes de ne point les exposer par mon éloignement à une ruine inévitable mais je ne pouvais me résoudre à le leur accorder parce que je me considérais moi-même encore plus qu'eux en ce même temps les galiléens craignant que mon absence ne les exposa à la violence des brigands qui couraient continuellement la campagne prévenir toute la galilée du dessein que j'avais de m'en aller ainsi vint de tous les côtés des gens me trouvaient au bourg d'Azokim dans le grand champ avec leurs femmes et leurs enfants non pas tant à mon avis par l'affection qu'ils me portaient que par leur propre intérêt à cause qu'ils croyaient d'avoir rien à craindre tant que je serais avec eux chapitre 52 j'eus alors durant la nuit un étrange songe car m'étant endormi dans une grande tristesse à cause des lettres que j'avais reçues il me sembla que je voyais un homme qui me disait consolez-vous et ne craignez point le déplaisir dans lequel vous êtes sera la cause de votre bonheur et de votre élévation et vous ne sortirez pas seulement avec avantage de ce péril vous sortirez aussi de plusieurs autres ne vous laissez donc point à battre prenez courage et souvenez-vous de la vie que je vous donne qu'il faudra faire la guerre contre les romains m'étant réveillé après ce songe et voulant sortir de mon logis cette multitude de galiléens mêlés de femmes et d'enfants ne m'eut pas plutôt aperçu qu'ils se jetèrent tous le visage contre terre et me conjurèrent avec larmes de ne point les abandonner et de ne point laisser leur pays à la discrétion de leurs ennemis et comme ils voyaient que je ne me laissais point fléchir à leur prière ils faisaient mille imprécations contre ceux de Jérusalem qui ne pouvaient souffrir qu'ils vécussent en repos sous ma conduite chapitre 53 une si grande affection de tout ce peuple me toucha le coeur je crus qu'il n'y avait point de péril auquel je ne duse m'exposer pour leur conservation et ainsi je leur promis de demeurer je leur commandais de choisir cinq mille hommes d'entre eux avec des armes et des provisions pour me suivre et renvoyer tout le reste je marchais avec cinq mille hommes trois mille soldats que j'avais déjà et quatre-vingt chevaux vers un bourg de la frontière de Ptolémalide nommé Chabolon pour m'opposer à Placide que Cestus Gallus avait envoyé avec de l'infanterie et une compagnie de cavalerie pour mettre le feu dans les villages des Galiléens qui sont aux environs de Ptolémalide il se campa et se retrancha proche de la ville et je fis la même chose à soixante stades près de Chabolon ainsi étant si proches les uns des autres nous sortions souvent hors de nos rentranchements comme pour donner bataille mais il ne se passa que de légères escarmouches car plus Placide voyait que je désirais en venir aux mains plus il craignait de s'engager dans un grand combat et ne voulait plus s'éloigner de Ptolémalide Chapitre 54 Les choses étant en cet état Jonathan et ses collègues arrivèrent dans la province et comme ils n'osaient m'attaquer ouvertement ils tâchèrent de me surprendre et pour cela ils m'écrivirent une lettre dont voici les paroles Jonathan et ses collègues envoyés par ceux de Jérusalem à Joseph salut les principaux de la ville de Jérusalem ayant eu avis que Jean de Gishala vous a dressé diverses embûches nous ont envoyé pour lui en faire de sévères réprimandes et lui ordonner d'obéir exactement à l'avenir à tout ce que vous lui commanderez mais parce que nous désirons discuter avec vous afin de répondre à tous vos besoins nous vous demandons de venir nous rejoindre promptement car ce bourg est trop petit pour loger un grand nombre de soldats cette lettre leur faisait espérer que si j'allais les rejoindre ils me trouveraient désarmés et ils pourraient sans peine m'arrêter et si j'y allais avec des troupes ils me feraient déclarer rebelle un jeune cavalier fort résolu et qui avait autrefois servi le roi fut chargé de cette lettre il arriva à la seconde heure de la nuit lorsque j'étais à table avec mes amis les plus proches et les principaux des galiléens un de mes gens m'ayant dit qu'un cavalier judéen était venu je lui commandais de le faire entrer il ne salua personne et me dit seulement en me donnant la lettre voici ce que vous écrivent les députés de Jérusalem rendez-leur promptement réponse car il faut que je retourne les trouver ceux qui étaient à table avec moi admirèrent l'insolence de ce soldat mais je le priais de s'asseoir et de souper avec nous il refusa et alors tenant toujours la lettre en ma main sans l'ouvrir je continuais à entretenir mes amis de diverses choses peu de temps après je leur donnais le bonsoir et je retins seulement quatre de ceux à qui je me confiais le plus et je demanda qu'on leur apporta du vin alors sans que personne s'en aperçût j'ouvris la lettre et ayant vu ce qu'elle contenait je la repliais et je la gardais toujours à ma main comme si je ne l'avais point ouverte je commandais ensuite de donner à ce soldat vin dragme pour la peine de son voyage il les reçut et m'en remercia ce qui me fit voir qu'il aimait l'argent et qu'ainsi il ne serait pas difficile de le gagner je lui dis si vous voulez boire avec nous je vous donnerai une dragme pour chaque verre de vin que vous boirez il accepta la condition et but tellement afin de gagner davantage qu'il s'enivra alors ne lui étant plus possible de cacher son secret il ne fut pas besoin de l'interroger pour lui faire dire qu'on m'avait dressé des embûches et que j'avais été condamné à perdre la vie ainsi étant informé du plan de ceux qui l'avaient envoyé je leur répondis de cette sorte Joseph à Jonathan et à ses collègues salut j'ai d'autant plus de joie d'apprendre que vous êtes arrivé en bonne santé en Galilée que cela me donnera le moyen de remettre entre vos mains le soin des affaires de cette province et de satisfaire au désir que j'ai depuis si longtemps de m'en retourner à Jérusalem ainsi j'irai vous trouver mais vous me pardonnerez bien si je ne puis le faire maintenant parce que je suis obligé de demeurer à Chaboulon pour observer Placide et l'empêcher de faire une irruption dans la Galilée il est donc beaucoup plus à propos que vous veniez ici après que vous aurez reçu ma réponse ainsi que je vous en supplie chapitre 45 je mis cette lettre entre les mains de ce cavalier et envoyais avec lui trente des personnes les plus considérables de Galilée avec ordre de saluer seulement ses députés sans leur parler d'affaires quelconques et je leur donnais à chacun pour les accompagner un de ceux de mes soldats sur lesquels je comptais le plus et à qui je commandais d'observer soigneusement si ces Galiléens n'entreraient point en discours avec Jonathan ces députés de Jérusalem se voyant ainsi trompés dans leur espérance m'écrivirent une autre lettre dont voici les mots Jonathan et ses collègues à Joseph salut nous vous ordonnons de venir dans trois jours nous trouver à Gabara sans vous faire accompagner par des gens de guerre afin que nous prenions connaissance des crimes dont vous avez accusé Jean après avoir reçu ces Galiléens et m'avoir écrit cette lettre il vint un Jaffa qui est le plus grand bourg du pays le mieux fermé de murailles et extrêmement peuplé tous les habitants allèrent au devant d'eux avec leurs femmes et leurs enfants en criant qu'ils retournassent sans leur envier le bonheur dont ils jouissaient d'avoir un gouverneur si homme de bien Jonathan et ses collègues quoique fort irrités de ces paroles n'osaient rien leur répondre ils s'en allèrent vers d'autres bourgs où ils furent reçurent de la même sorte chacun criant qu'ils ne voulaient point d'autre gouverneur que Joseph ainsi n'ayant rien pu faire ils allèrent à Séphoris comme ses habitants sont affectionnés aux Romains ils se contentèrent d'aller au devant d'eux et ne leur parlèrent de moi en aucune sorte ils passèrent de là à Azokim où ils furent reçus comme à Jaffa et alors ne pouvant plus retenir leur colère ils commandèrent aux soldats qui les accompagnaient de faire taire ces gens et de les chasser à coups de bâton ils continuèrent leur chemin vers Gabara où Jean vint les rejoindre avec 3000 hommes de guerre comme j'avais appris par leurs lettres qu'ils étaient résolus à me perdre je pris 3000 de mes soldats laissais le reste dans mon camp sous la conduite d'un de mes amis en qui je me confie entièrement et je m'en allais à Jotapath afin d'être près d'eux car il n'en est éloigné que de 40 stades j'écrivis de ce lieu à ses députés de cette sorte si vous voulez absolument que je vous rencontre il y a dans la Galilée 204 bourgs ou villages je me rendrai dans celui qu'il vous plaira excepté Gabara et Gishala dont l'un est le pays de Jean et l'autre a une liaison très particulière avec lui chapitre 46 Jonathan et ses collègues ne m'écrivirent plus après avoir reçu cette lettre mais t'inrent conseils avec leurs amis et avec Jean pour délibérer sur les moyens de m'attaquer Jean proposa d'écrire à toutes les villes tous les bourgs et tous les villages de la Galilée disant qu'il se trouverait au moins dans chacun une personne ou deux qui ne m'aimait pas qu'on les ferait venir pour déposer contre moi qu'on dresserait un acte de leur déposition pour faire connaître que les Galiléens m'avaient déclaré leur ennemi et que l'on enverrait cet acte à Jérusalem pour y être confirmé ce qui donnerait de la crainte aux Galiléens qui m'affectionnaient et les porteraient à m'abandonner cette proposition fut approuvée et environ la troisième heure de la nuit on vint me prévenir de cela voyant donc qu'il n'y avait point de temps à perdre je commandais à Jacob qui m'était très fidèle de prendre deux cents hommes et de les disposer sur les chemins qui vont de Gabara en Galilée pour arrêter tous les passants et me les envoyer principalement ceux qui se trouvaient porter des lettres j'envoyais d'un autre côté Jérémie l'un de mes amis avec six cents hommes sur les confins de la Galilée du côté de Jérusalem avec ordre d'arrêter tous ceux qui porteraient des lettres de les retenir enchaînés et de m'envoyer les dépêches chapitre 47 J'ordonnais ensuite aux Galiléens de se trouver le lendemain en armes à Gabara avec des vivres pour trois jours Je séparais en quatre troupes les gens de guerre qui restaient auprès de moi Je leur donnais pour chefs ceux de mes gardes dont j'étais assuré de la confiance et je leur défendis de recevoir parmi eux aucun soldat qu'ils ne connussent Le lendemain lorsque j'arrivais à Gabara environ la cinquième heure du jour je trouvais la campagne toute pleine de Galiléens armés qui venaient à mon secours et avec eux une grande quantité de paysans Comme je commençais à leur parler ils s'écrièrent d'une voix que j'étais leur bienfaiteur et le sauveur de leur pays Je les remerciais de leur affection et je les exhortais à ne faire aucun tort à personne mais à se contenter des vivres qu'ils avaient apportés sans rien piller dans les villages parce que je désirais apaiser ce trouble sans effusion de sang et sans violence Ce même jour ceux qui portaient à Jérusalem les lettres de Jonathan ne manquèrent pas de tomber entre les mains des gens que j'avais disposés sur les chemins Ils les firent prisonniers et m'envoyèrent les lettres que je trouvais pleines de calomnies et d'injures contre moi Je le dissimulais sans en parler à personne mais je résolus d'aller droit à eux Chapitre 48 Aussitôt qu'ils sûrent que je m'approchais ils se retirèrent et Jean avec eux dans la maison de Jésus qui était grande et finalement peu différente d'une citadelle Ils y cachèrent une compagnie de gens de guerre fermèrent toutes les portes à l'exception d'une seule et m'attendirent dans l'espérance que j'irais les saluer Ils avaient commandé à leurs soldats de ne laisser entrer que moi seul et de repousser tous les autres croyant qu'après cela il leur serait facile de m'arrêter Mais cette trahison ne leur réussit pas parce que sur la défiance que j'en eus j'entrais dans une maison proche de la leur et je fis semblant d'avoir besoin de me reposer Ils crurent que je dormais en effet et sortirent pour persuader mes troupes de m'abandonner car je me serais mal acquitté de ma charge Il arriva néanmoins tout le contraire car les galiléens ne les eurent pas plutôt aperçus qu'ils témoignèrent hautement l'affection qu'ils avaient pour moi et leur reprochèrent que sans que je leur en eusse donné le moindre sujet ils venaient troubler la tranquillité de la province à quoi ils ajoutèrent qu'ils pouvaient bien s'en retourner puisqu'ils ne recevraient point d'autres gouverneurs Cela m'ayant été rapporté je m'avançais pour entendre ce que disait Jonathan Tout ce peuple me reçut avec des acclamations de joie et des remerciements de les avoir gouvernés avec tant de justice et de bonté Chapitre 49 Jonathan et ses collègues en les entendant parler de la sorte considéraient que leur vie n'était pas en sûreté et ils pensaient à s'enfuir Mais cela n'était pas en leur pouvoir Je leur dis de demeurer Ils en furent si effrayés qu'ils paraissaient être hors d'eux-mêmes Après que j'eus imposé silence à tout le peuple j'ordonnais à ceux de mes soldats en qui je me confiais le plus de garder les routes et je commandais à tout le reste de se tenir sous les armes pour empêcher les coups de surprise de Jean ou de nos autres ennemis Je commençais par leur parler de la première lettre que ces députés m'avaient écrite par laquelle ils me prévenaient qu'ils avaient été envoyés de Jérusalem pour mettre fin aux différents entre Jean et moi et me priaient de les aller trouver Et afin que personne n'en pût douter je produisis cette lettre et ajoutais en adressant la parole à Jonathan Si me trouvant obligé de me justifier devant vous et vos collègues des accusations de Jean contre moi j'avais produit deux ou trois témoins Jean de Bien qui rendissent témoignage de la sincérité de mes actions N'est-il pas vrai que vous seriez contraint de m'absoudre ? Mais maintenant pour vous faire connaître de quelle sorte je me suis conduit dans l'exercice de ma charge je ne me contente pas de produire trois témoins Je produis tous ceux que vous voyez devant vous Interrogez-les sur mes actions et qu'ils vous disent s'ils ont trouvé quelque chose à reprendre Et vous tous ajoutais-je en m'adressant aux Galiléens le plus grand plaisir que vous puissiez me faire est de ne point dissimuler la vérité mais de déclarer ardiment devant ces messieurs comme s'ils étaient nos juges si j'ai commis quelque chose digne de reproche dans les fonctions de ma charge Chapitre 50 Après que j'eus parlé de la sorte tous d'une commune voix dire que j'étais leur bienfaiteur et leur conservateur témoignèrent qu'ils approuvaient toute ma conduite et me prièrent de continuer à les gouverner comme j'avais fait jusque-là assurant tous avec serment que je n'avais jamais souffert qu'on eût attenté à l'honneur de leur femme ni ne leur avait jamais causé aucun déplaisir Je lus ensuite si haut que plusieurs des Galiléens me puissent entendre les deux lettres de Jonathan ayant été interceptées lettres qui m'accusaient par une pure calomnie d'avoir plutôt agi en tyran qu'en gouverneur Et parce que je ne voulais pas qu'ils sachent comment elles étaient tombées entre mes mains de crainte qu'ils n'osassent plus continuer à écrire je leur fis croire que les messagers les avaient apportées d'eux-mêmes Chapitre 51 Ces lettres irritèrent de telle sorte toute cette multitude contre Jonathan et ses collègues qu'ils se jetèrent sur eux et les eussent sans doute tués si je ne les avais pas empêchés Je dis à Jonathan que je leur pardonnais tout ce qu'ils avaient fait contre moi à condition qu'ils changent de conduite et qu'ils retournent à Jérusalem pour dire à ceux qui les avaient députés de quelle manière je m'étais conduit dans mon emploi Ils me le promirent et je les renvoyais quoique je me doutais qu'ils ne tiendraient pas parole Mais la fureur de ce peuple continuant toujours il me conjurait de leur permettre de les punir et même si je m'efforçais de tout mon pouvoir de modérer leur colère et de les persuader de pardonner en leur disant que toutes les séditions sont désavantageuses au peuple ils voulaient avec toute leur force attaquer la maison de Jonathan Voyant donc qu'ils n'étaient plus en mon pouvoir de les retenir je montais à cheval et leur commandais de me suivre à Sougan qui est un village d'Arabie éloigné de vingt stades du lieu où j'étais et j'empêchais par ce moyen qu'on ne put m'accuser d'avoir commencé une guerre civile Chapitre 52 Lorsque je fus arrivé à Sougan je fis faire halte à mes troupes et après les avoir avertis de ne pas se laisser emporter si aisément à la colère je dis à cent des principaux galiléens tant par leur qualité que par leur âge de se préparer pour aller à Jérusalem afin de faire connaître les noms de ceux qui troublaient la province et je leur dis que s'ils pouvaient faire entendre raison au peuple il fallait le porter à m'écrire des lettres par lesquelles ils me confirmaient dans le gouvernement de la Galilée et commanderaient à Jean de s'en éloigner ils partirent trois jours après avec ses ordres et je leur donnais cinq cents soldats pour les accompagner j'écrivis aussi à quelques-uns de mes amis de Samarie de pourvoir à la sûreté de leur passage car cette ville était déjà assujettie aux Romains et comme ce chemin était le plus court ils n'auraient pu s'ils ne l'eussent pris arriver dans trois jours à Jérusalem je les conduisis à la frontière je posais des gardes sur les chemins pour empêcher que l'on ne pût rien apprendre de leur départ et je m'arrêtais quelques jours à Jaffa chapitre 53 Jonathan et ses collègues voyant que tout leur dessein leur avait si mal réussi renvoyèrent Jean à Guichala et s'en allèrent à Tibériade dans l'espérance de s'en rendre maître parce que Jésus qui en exerçait alors la souveraine magistrature leur avait promis de persuader le peuple de les recevoir et de se soumettre à eux Sylla que j'y avais laissé pour mon lieutenant m'en avertit aussitôt et me pressa de retourner rapidement ce qui ayant fait je m'exposais à un grand péril par la rencontre que je vais dire Jonathan et ses hommes qui étaient déjà arrivés à Tibériade avaient porté plusieurs des habitants qui ne m'aimaient pas à se révolter contre moi mais ils furent fort surpris de ma venue ils vinrent me trouver et après m'avoir salué me dire qu'ils se réjouissaient de l'honneur que j'avais acquis par la manière dont je m'étais conduit dans ma charge et qu'ils y prenaient part comme étant leurs concitoyens ils me protestèrent ensuite que mon amitié leur était beaucoup plus considérable que celle de Jean et me prièrent de m'en retourner sur l'assurance qu'ils me donnaient de le remettre bientôt entre mes mains ils me le confirmèrent par des serments si terribles et si sacrés parmi nous que je crus être obligé en conscience d'y ajouter foi et pour m'empêcher de trouver étrange qu'ils insistassent si fort sur mon éloignement ils me dirent que le jour du sabbat étant proche ils désiraient empêcher qu'il n'arriva quelques troubles parmi le peuple chapitre 54 comme je me méfiais quelque peu d'eux je me retirais à Tarichet mais je laissais dans la ville des personnes avec charge d'observer tout ce que l'on dirait de moi et de le faire savoir à d'autres que je disposais en divers endroits sur le chemin qui va de Tibériade à Tarichet afin de m'en apporter des nouvelles avec plus de diligence le lendemain tout le peuple s'assembla dans un lieu fort spacieux qui était destiné à la prière Jonathan s'y trouva aussi et n'osant parler ouvertement de la révolte il se contenta de dire que la ville avait besoin de changer de gouverneur mais Jésus qui était le principal magistrat ajouta sans rien dissimuler qu'il était beaucoup plus avantageux d'obéir à quatre personnes qu'à une seule d'autant plus que ces quatre étaient d'une illustre naissance et d'une singulière prudence et en parlant de la sorte il montrait Jonathan et ses collègues Justus loua cet avis et attira quelques-uns des habitants à son opinion mais le peuple n'entra point dans ce sentiment et il serait arrivé sans doute à une sédition si la sixième heure qui, au jour du sabbat nous oblige à aller dîner ne fut venue l'assemblée ayant donc été remise au lendemain les députés s'en retournèrent sans rien faire si tôt que j'en eus la nouvelle je me résolus d'aller dès deux le matin à Tiberial ainsi étant parti de Tarichet au point du jour je trouvais que le peuple était déjà assemblé dans l'oratoire sans qu'il sût pourquoi ils s'y rassemblaient Jonathan et ses collègues fort surpris de me voir firent courir le bruit qu'il avait paru de la cavalerie romaine près d'Omonea qui n'est éloigné que de trente stades de la ville sur quoi ils s'écrièrent qu'il ne fallait pas souffrir que les ennemis vincent ainsi à leur vue piller la campagne ce qu'il disait à dessein de m'obliger à sortir pour secourir les habitants du plat pays et demeurer cependant maître de la ville en gagnant à mon préjudice l'affection des habitants chapitre 55 je n'eus aucune peine à comprendre leur stratagème et je fis néanmoins ce qu'ils désiraient afin de ne pas donner sujet à ceux de Tibériade de croire que je négligeais ceux qui regardaient leur sûreté je m'y en allais donc rapidement et reconnus qu'il n'y avait pas la moindre apparence du bruit que l'on avait fait courir je revins aussitôt et trouvais que le Sénat et le peuple étaient déjà assemblés et que Jonathan faisait une grande invective contre moi disant que je méprisais le soin de la guerre et que je ne pensais qu'à me divertir sur quoi il produisait quatre lettres qu'il assurait avoir reçu des Galiléens des frontières par lesquelles il lui demandait un prompt secours contre les Romains qui menaçaient d'entrer dans trois jours dans leur pays avec grand nombre d'infanterie et de calvary ceux de Tibériade crurent trop facilement ce rapport et se mirent à crier qu'il n'y avait point de temps à perdre mais qu'il fallait que j'allasse promptement remédier à un si pressant péril quoi que je compris bien le dessin de Jonathan je ne laissais pas de dire que j'étais prêt à marcher mais que les quatre lettres ayant été écrites à divers endroits également menacées il fallait distribuer toutes nos troupes en cinq corps dont chacun des députés de Jérusalem en commanderait un et moi un autre puisque d'aussi braves gens qu'ils étaient devaient assister notre nation de leur personne aussi bien que de leur conseil cette proposition plut extrêmement à tout le peuple et ils nous pressaient tous de l'exécuter les députés au contraire furent troublés de voir que j'avais ainsi renversé leur nouveau dessin chapitre 56 sur quoi Ananias l'un d'entre eux qui était un fort méchant homme et fort artificieux proposa de publier un jeûne pour le lendemain et que chacun se rendit sans armes au même lieu et à la même heure pour témoigner qu'ils ne pouvaient rien sans le secours et l'assistance de Dieu ils ne proposaient pas cela par zèle de leur religion mais afin de me désarmer moi et tous les miens je fus contraint néanmoins d'y consentir de peur qu'il ne semblât que je méprisasse ce qui avait une si grande apparence de piété aussitôt que l'assemblée fut séparée Jonathan et ses collègues écrivirent à Jean de se rendre auprès d'eux le jour suivant avec le plus de gens de guerre qu'ils pourraient pour m'assister et venir assis à bout de ce qu'ils désiraient dont ils lui faisaient voir la facilité ses lettres le réjouirent fort et il ne manqua pas de se mettre en état d'exécuter ce dessin le lendemain je dis à deux de mes gardes très vaillants et très fidèles de cacher sous leurs habits de courtes épées et de me suivre afin que s'il en était besoin nous puissions nous défendre de nos ennemis je pris aussi une cuirasse et une épée qu'on ne voyait point et je m'en allais en cet état au lieu où l'on était assemblé chapitre 57 quand je fus arrivé avec mes amis Jésus qui se tenait à la porte ne permit à aucun des miens d'entrer et lorsque l'on allait commencer la prière il me demanda ce que j'avais fait des meubles et de l'argent non monnayé qu'on avait pillé dans le palais du roi lorsqu'on y avait mis le feu ce qu'il ne faisait que pour gagner du temps jusqu'à ce que Jean fût arrivé je lui répondis que j'avais tout mis entre les mains de Capella et de dix autres des principaux habitants de Tibériade et qu'il pouvait leur demander si je ne disais pas vrai sur quoi Capella et les autres reconnurent qu'il en était ainsi Jésus me demanda ensuite ce que j'avais fait des vingt pièces d'or que j'ai tiré de quelques argent non monnayés que j'avais fait vendre je répondis que je les avais donnés à ceux que j'avais envoyés à Jérusalem pour la dépense de leur voyage sur cela Jonathan et ses collègues dirent que j'avais eu tort de les payer aux dépens du public une si grande malice irrita le peuple et lorsque je vis qu'il était prêt à s'émouvoir je repartis pour l'animer de plus en plus si j'avais mal fait d'avoir donné ces vingt pièces d'or des deniers publics je proposais de les payer de ma propre poche afin de faire cesser leur plainte chapitre 58 ces paroles faisant voir si clairement jusqu'à quel point allait leur injustice contre moi le peuple s'émut encore davantage quand Jésus vit que cette affaire prenait un chemin contraire à celui qu'ils avaient espéré il commanda au peuple de se retirer et dit que le Sénat seul eut à demeurer parce que ces sortes d'affaires ne devaient pas se traiter tumultueusement tandis que le peuple criait qu'il ne voulait pas me laisser seul avec eux un homme vint dire tout bas à Jésus que Jean était proche avec ses troupes alors Jonathan ne pouvant plus se retenir et Dieu le permettant peut-être ainsi pour me sauver puisque autrement je n'aurais pu éviter de périr entre les mains de Jean dit cessez aux habitants de Tibériade de vous mettre en peine touchant ces vingt pièces d'or car ce n'est pas pour ce sujet que Joseph mérite de perdre la vie c'est parce qu'il vous trompe et s'est rendu votre tyran ayant achevé ses paroles lui et ceux de sa faction se mirent en devoir de me tuer mais ceux qui étaient venus avec moi ayant tiré leurs épées et le peuple ayant pris des pierres pour assommer Jonathan ils me tirèrent d'entre les mains de mes ennemis chapitre 59 comme je me retirais je vis venir Jean avec les siens je gagnais le lac par un chemin détourné je montais dans un bateau je me sauvais à Tariché et j'échappais ainsi d'un si grand péril j'assemblais aussitôt les principaux des Galiléens et je leur fis entendre comment contre toutes sortes de justices il s'en était fallu de peu que Jonathan et ceux de sa faction ne m'eussent assassiné ils furent pris d'une telle colère qu'ils me conjurèrent de ne pas différer davantage à les mener contre eux et de leur permettre d'exterminer Jean, Jonathan et tous ses collègues je les retins en leur disant qu'il fallait avant d'en venir aux armes attendre le retour de ceux que j'avais envoyé à Jérusalem afin que l'on n'en fasse rien contre leur consentement cependant Jean voyant que son dessein était manqué était retourné à Gishala chapitre 60 peu de temps après ceux que j'avais envoyé à Jérusalem revinrent et me rapportèrent que le peuple avait trouvé très mauvais que le grand sacrificateur Anan et Simon fils de Gamaliel eussent sans sa participation envoyer des députés en Galilée pour me déposséder de ma charge et qu'il ne s'en était fallu de peu qu'ils ne mirent le feu à leur maison ils me transmirent aussi des lettres par lesquelles les principaux de la ville de l'autorité et du consentement de tout le peuple me confirmaient dans mon gouvernement et ordonnaient à Jonathan et à ses collègues de s'en retourner lorsque j'eus reçu ces lettres je m'en allais à Arbella où j'avais ordonné aux Galiléens de s'assembler et là mes envoyés leur racontèrent de quelle sorte le peuple de Jérusalem hérité de la méchanceté de Jonathan m'avait maintenu dans ma charge et lui avait commandé de s'en retourner avec ses collègues j'envoyais ensuite à ses quatre députés les lettres qui leur étaient écrites à eux-mêmes et commandais à celui que j'en chargeais de bien observer leur attitude chapitre 61 ils furent terriblement troublés et envoyèrent aussitôt qu'érir Jean il teint ensuite conseil avec le sénat de Tiberiade et les principaux de Gabara afin de délibérer sur ce qu'ils avaient à faire ceux de Tiberiade furent d'avis que Jonathan et ses collègues devaient continuer à prendre soin des affaires pour ne pas abandonner une ville qui s'était mise entre leurs mains et cela d'autant plus tôt que j'avais résolu de les attaquer ce qu'ils avançaient faussement Jean approuva cet avis et ajouta qu'il fallait envoyer deux députés à Jérusalem pour m'accuser devant le peuple d'avoir mal gouverné la Galilée et qu'il leur serait aisé de persuader le peuple de cela tant par la considération de la qualité des envoyés que par la légèreté de celle du peuple chacun approuva cette proposition et aussitôt Jonathan et Ananias partirent et leurs deux collègues demeurèrent à Tibériade où on leur donna cent hommes pour leur garde chapitre 62 les habitants travaillèrent ensuite à la réparation de leurs murailles prirent les armes et envoyèrent à Gishala demander des troupes à Jean pour s'en servir aux besoins contre moi Jonathan et ceux qui l'accompagnaient étant arrivés à Darabit qui est un petit bourg assis dans le grand champ sur les frontières de la Galilée ceux de mes gens que j'avais postés sur les chemins les arrêtèrent leur firent quitter les armes et les firent prisonniers en ce même lieu Lévi qui commandait ce parti me l'écrivit aussitôt je le dissimulais pendant deux jours et j'exhortais ceux de Tibériade à quitter les armes et en renvoyer chez eux ceux qu'ils avaient fait venir à leur secours mais dans la croyance qu'ils avaient que Jonathan était déjà arrivé à Jérusalem ils ne me répondirent que par des injures je crus néanmoins devoir continuer d'agir plutôt par adresse que par force afin de ne pas me rendre coupable d'avoir allumé une guerre civile ainsi pour les attirer hors de leur muraille je pris dix mille hommes choisis et je les séparais en trois corps je commandais à une partie de demeurer dans le bourg de Domèze j'en logeais mille dans un bourg qui est sur la montagne distant de quatre stades de Tibériade avec ordre de ne point le quitter que lorsque je leur en donnerai le signal et je m'avançais avec un autre corps à la vue de Tibériade les habitants sortirent fit plusieurs attaques sur mes gens et usèrent de paroles piquantes contre moi leur impudence à la même si loin qu'ils firent porter un cercueil et feignaient par moquerie de pleurer ma mort mais je me moquais dans mon coeur de leur folie chapitre 63 et comme j'avais toujours le dessein de me saisir de Jean et de Joassar les deux autres collègues de Jonathan qui étaient demeurés à Tibériade je les fis prier de s'avancer hors de la ville avec ceux de leurs amis et de leurs gardes qu'ils voudraient choisir pour leur sûreté parce que je désirais discuter avec eux des moyens d'entrer en quelques accommodements pour partager ensemble le gouvernement de la Galilée Simon ébloui d'une proposition si avantageuse fut assez malhabile pour l'accepter mais Joassar au contraire se méfiait et pensait qu'il y avait quelques mauvais dessins cachés et ne tomba point dans ce piège je fis de grands compliments à Simon et à ses amis de ce qu'ils avaient bien voulu venir et l'ayant éloigné peu à peu de sa troupe sous prétexte de lui dire quelque chose en secret je le pris à travers le corps et le mis entre les mains de quelques-uns des miens pour le mener dans ce bourg où j'avais des gens cachés et leur ayant donné le signal je m'achèchais vers Tibériade alors le combat commença il fut violent et les miens étaient prêts à lâcher pied si je ne leur avais pas redonné courage enfin après avoir couru le risque d'être défait je contraignis les ennemis à rentrer dans la ville cependant quelques-uns de ceux que j'avais envoyés par le lac avec ordre de mettre le feu dans la première maison qu'ils prendraient avaient exécuté ce commandement à cause de cela les habitants s'imaginaire que la ville était prise de force et ils abandonnèrent leurs armes et me demandèrent avec leurs femmes et leurs enfants de leur pardonner je leur accordais cela et j'arrêtais la fureur des soldats la nuit étant proche je fis sonner la retraite je fis venir Simon pour souper avec moi je le consolais et lui promis de le renvoyer en toute sûreté à Jérusalem avec tout ce dont il aurait besoin pour son voyage chapitre 69 j'entrais le lendemain avec dix mille hommes armés dans Tibériade et je fis venir sur la place les principaux de la ville à qui je commandais de déclarer quels avaient été les auteurs de la sédition ils le firent et je les envoyais liés à Jotapath quant à Jonathan et à ses collègues je les fis conduire avec une escorte jusqu'à Jérusalem et pourvus à tout ce qui était nécessaire pour leur voyage ceux de Tibériade vinrent une seconde fois me prier d'oublier les sujets que j'avais de me plaindre d'eux en m'assurant qu'ils répareraient par leur fidélité les fautes qu'ils avaient commises par le passé et me conjurèrent de vouloir faire rendre ce que l'on avait pillé je commandais aussitôt que l'on apporta dans la grande place tout ce que l'on avait pris et comme les soldats avaient peine à s'y résoudre je jetais les yeux sur l'un d'eux qui était beaucoup mieux vêtu qu'à l'ordinaire et je lui demandais où il avait pris cet habit il avoua qu'il l'avait pillé je lui fis donner plusieurs coups et je menaçais les autres de les traiter encore plus sévèrement s'ils ne rapportaient pas tout le butin ils obéirent et je fis rendre aux habitants ce qui leur appartenait chapitre 70 je crois devoir faire connaître en ce lieu la mauvaise foi de Justus et des autres qui ayant traité de cette même affaire dans leur histoire n'ont point eu honte pour satisfaire leur passion et leur haine de l'exposer aux yeux de la postérité tout autrement qu'elle ne s'est passée ce en quoi ils ne différaient en rien de ceux qui falsifient les actes publics sinon qu'ils ne redoutaient point qu'on ne les punisse Ainsi Justus ayant entrepris de se rendre recommandable en écrivant cette guerre a dit de moi plusieurs choses très fausses et n'a pas été plus véritable en ce qui regarde son propre pays c'est ce qui me contraint maintenant pour le convaincre de rapporter ce que j'avais eu jusqu'ici et on ne doit pas s'étonner de ce que j'ai tant différé car encore qu'un historien soit obligé de dire la vérité il peut ne pas s'emporter contre les méchants non qu'il mérite qu'on les favorise mais pour demeurer dans les termes d'une sage modération Ainsi Justus pour revenir à vous qui prétendez être celui de tous les historiens et qui on doit ajouter le plus de foi dites-moi je vous prie comment est-il possible que les Galiléens et moi ayons été cause de la révolte de votre pays contre les Romains et contre le roi puisque avant que la ville de Jérusalem m'eût envoyé pour gouverneur dans la Galilée vous et ceux de Tibériade aviez déjà pris les armes et fait la guerre à ceux de la province de Décapolis en Syrie Car pouvez-vous nier que vous n'ayez mis le feu dans leur village et qu'un de vos gens n'y ait été tué ce dont je ne suis pas le seul qui rend témoignage puisque cela se trouve même dans les commentaires de l'empereur Vespasien où l'on voit que lorsqu'il était à Ptolémaïde les habitants de Décapolis le prièrent de vous faire châtier comme l'auteur de tous leurs mots et il l'aurait fait sans doute si le roi Agrippa entre les mains duquel on vous avait remis ne vous avait gracié à cause de la prière de sa sœur Bérénice ce qui ne vous a pas empêché de demeurer longtemps en prison mais la suite de vos actions a fait aussi clairement connaître la façon dont vous vous êtes comportés pendant toute votre vie et que c'est vous qui avez porté votre pays à se révolter contre les Romains comme je le ferai voir par des preuves très convaincantes je me trouve donc obligé maintenant à cause de vous d'accuser les autres habitants de Tiberiade et de montrer que vous n'avez été fidèle ni aux rois ni aux Romains Séphoris et Tiberiade d'où vous avez tiré votre naissance sont les plus grandes villes de la Galilée la première qui est assise au milieu du pays et qui a tout autour de soi plusieurs villages qui en dépendent étant résolue à demeurer fidèle aux Romains quoi qu'elle eût pu facilement se soulever contre eux n'a jamais voulu me recevoir ni prendre les armes pour les Judéens mais dans la crainte que ces habitants avaient de moi ils me surprirent par leur stratagème et me portèrent même à leur bâtir des murailles ils reçurent ensuite volontairement garnison de Cestus Gallus gouverneur de Syrie pour les Romains et me refusèrent l'entrée de leur ville parce que je leur étais trop redoutable ils ne voulurent pas même nous secourir lors du siège de Jérusalem quoique le temple qui leur était commun avec nous fut en péril de tomber entre les mains de nos ennemis tant ils craignaient prendre les armes contre les Romains mais c'est ici Justus qu'il faut parler de votre ville elle est assise sur le lac de Génézaret éloignée d'Hippos de 30 stades de 60 de Gabar et de 120 de Citopolis qui est sous l'obéissance du roi elle n'est proche d'aucune ville des Judéens qui vous empêchait donc de demeurer fidèle aux Romains puisque vous aviez tous quantité d'armes et en particulier et en public que si vous répondez que j'en fus alors la cause je vous demande qui en a donc été la cause depuis car pouvez-vous ignorer qu'avant le siège de Jérusalem j'avais été piégé dans Jodapat que plusieurs autres châteaux avaient été pris et qu'un grand nombre de Galiléens avaient été tués dans divers combats si donc ce n'avait pas été volontairement mais par crainte que vous eussiez pris les armes qui vous empêchait alors de les quitter et de vous mettre sous l'obéissance du roi et des Romains puisqu'il ne vous restait plus aucune appréhension de moi mais ce qui est vrai c'est que vous avez attendu jusqu'à ce que vous ayez vu Vespasien arriver avec toutes ses forces aux portes de votre ville et qu'alors la crainte du péril vous a désarmé vous n'auriez pu éviter néanmoins d'être emporté de force et abandonné au pillage si le roi n'avait obtenu la clémence de Vespasien et le pardon de votre folie ce n'est donc pas de ma faute mais de la vôtre et votre perte n'est venue que de ce que vous avez toujours été dans le cœur ennemi de l'Empire car vous avez oublié que dans tous les avantages que j'ai remporté sur vous je n'ai voulu faire mourir aucun des vôtres au lieu que les divisions qui ont partagé votre ville non par votre affection pour le roi et pour les romains mais par votre propre malice ont coûté la vie à 185 de vos concitoyens pendant le temps que j'étais assiégé dans Jodapat ne s'est-il pas trouvé dans Jérusalem pendant le siège deux mille hommes de Tibériade dont une partie ont été tués et les autres faits prisonniers et direz-vous pour prouver que vous n'étiez point ennemi des romains que vous étiez alors retirés auprès du roi n'est-ce pas au contraire par la crainte que vous aviez de moi que si je suis un méchant comme vous le publiez qu'êtes-vous donc vous à qui le roi Agrippa sauva la vie lorsque Vespasien vous avait condamné à la perdre vous qu'il n'a pas laissé de faire mettre deux fois en prison quoique vous lui eussiez donné beaucoup d'argent vous qu'il envoya deux fois en exil vous qu'il aurait fait mourir si Bérenice sa sœur n'eut obtenu votre grâce et vous enfin en qui il reconnut tant d'infidélité dans la charge de son secrétaire dont il vous a honoré qu'il vous défendit de vous présenter jamais devant lui mais je n'en veux pas dire davantage au reste j'admire la hardiesse avec laquelle vous osez assurer avoir écrit cette histoire plus exactement qu'aucun autre vous qui pourtant ne savez pas ce qui s'est passé en Galilée car vous étiez alors à Barouk auprès du roi vous n'avez pas non plus pu savoir ce que les Romains ont souffert au siège de Jotapate ni de quelle façon je m'y étais conduit puisque vous n'y avez point assisté et qu'il n'est pas resté un seul de ceux qui m'ont aidé à défendre cette place pour pouvoir vous en informer que si vous dites que vous avez rapporté avec plus d'exactitude ce qui s'est passé au siège de Jérusalem je vous demande comment cela peut-il être possible puisque vous n'y avez point été non plus et que vous n'avez point lu ce que Vespasier en a écrit ce que je puis assurer sans crainte voyant que vous avez écrit tout le contraire que si vous croyez que votre histoire soit plus fidèle que nulle autre pourquoi ne l'avez-vous pas publié pendant la vie de Vespasien et de Titus son fils qui ont eu toute la conduite de cette guerre et pendant la vie du roi Agrippa et de ses proches qui étaient savants dans la langue grecque car si vous l'aviez écrit vingt ans auparavant vous pouviez alors avoir pour témoin de la vérité ceux qui avaient vu toute chose de leurs propres yeux mais vous avez attendu pour écrire votre histoire que tout cet aimant moins soit mort afin qu'il n'y eut plus personne qui puisse vous convaincre de ne pas avoir été fidèle je n'en ai pas fait de même parce que je n'appréhendais rien mais au contraire j'ai mis la mienne entre les mains de ces deux empereurs alors que cette guerre s'achevait à peine et que la mémoire en était encore toute récente à cause que ma conscience m'assurait que n'ayant rien dit que la vérité elle serait approuvée de ceux qui en pouvaient rendre témoignage en quoi je ne me suis point trompé je la communiquais même aussitôt à plusieurs dont la plupart s'étaient trouvées dans cette guerre du nombre desquelles furent le roi Agrippa et quelques-uns de ses proches et l'empereur Titus lui-même voulut que la postérité n'eut pas besoin de puiser dans une autre source la connaissance de tant de grandes actions car après l'avoir souscrite de sa propre main il commanda qu'elle fût rendue publique le roi Agrippa m'a aussi écrit 62 lettres qui rendent témoignage de la vérité des choses que j'ai rapportées j'en citerai ici deux seulement pour prouver ce que je dis le roi Agrippa à Joseph son très cher ami salut j'ai lu votre histoire avec grand plaisir et je l'ai trouvé plus exact que toutes les autres c'est pourquoi je vous prie de m'en envoyer la suite adieu mon très cher ami le roi Agrippa à Joseph son très cher ami salut ce que vous avez écrit me fait voir que vous n'avez pas besoin de mes instructions pour apprendre comment toutes choses se sont passées et néanmoins quand je vous verrai je pourrai vous dire quelques particularités que vous ne savez pas on voit par là de quelle sorte ce prince non par une flatterie indigne de sa qualité ni par une moquerie si éloignée de son humeur a bien voulu rendre témoignage de la vérité de mon histoire afin que personne n'en pût douter voilà ce que Justus m'a contraint de dire pour ma justification et il faut reprendre la suite de mon discours chapitre 71 après avoir apaisé les troubles de Tibériade je proposais à mes amis l'affaire de Jean et je délibérais avec eux des moyens de le punir leur avis fut de rassembler toutes les forces de mon gouvernement et de marcher contre lui puisqu'il était seul la cause de tout le mal mais je n'entrais pas dans leurs sentiments parce que je désirais rendre le calme à la province sans effusion de sang et pour cela je leur ordonnais de s'informer très exactement de tout ce qui suivait le parti de ce facture je fis dans le même temps publier une ordonnance par laquelle je promettais d'oublier tout le passé en faveur de ceux qui se repentiraient d'avoir manqué à leur devoir et y rentreraient dans vingt jours et en cas qu'ils ne voulussent pas quitter les armes je les menaçais de brûler leur maison et d'exposer leur bien au pillage cette menace les étonna si fort que quatre mille d'entre eux abandonnèrent Jean abandonnèrent leurs armes et se rendirent à moi les habitants de Gishala ses compatriotes et quinze cents étrangers syriens furent les seuls qui demeurèrent auprès de lui et cette conduite que j'avais tenue me réussit de telle sorte que la crainte l'obligea à demeurer dans son pays chapitre 72 ceux de Séphoris qui se confiaient dans la force de leur muraille et qui me voyaient occupé ailleurs prient les armes en ce même temps et envoyèrent prier Cestus Gallus gouverneur de Syrie de venir rapidement se mettre en possession de leur ville ou de leur envoyer au moins une garnison il leur promit de venir mais il ne leur en marque un point le temps aussitôt lorsque je fus informé de cela je rassemblais mes troupes je marchais contre eux et pris la ville de force alors les galiléens ne voulant pas perdre cette occasion de se venger des Séphoritains qu'ils haïssaient mortellement n'oubliaient rien pour exterminer la ville des habitants car les hommes s'étant retirés dans la forteresse ils mirent le feu aux maisons qu'ils avaient abandonnées pillèrent la ville et ne mirent point de bornes à leur ressentiment cette inhumanité me donna une sensible douleur je leur commandais de cesser le pillage et leur représentait qu'ils ne devaient pas traiter de la sorte des personnes de leur tribu mais voyant que ni mes commandements ni mes prières ne pouvaient les arrêter tant leur animosité était violente je donnais ordre aux plus confidents de mes amis de faire courir le bruit que les romains entraient de l'autre côté de la ville avec une puissante armée ce stratagème réussi l'appréhension que leur donna cette nouvelle leur fit abandonner le pillage pour ne penser qu'à s'enfuir voyant que je m'enfuyais moi-même et pour confirmer encore ce bruit je faisais semblant de n'avoir pas moins de peur qu'ils en avaient voilà les moyens dont je me servis pour sauver ceux de Séphoris lorsqu'ils n'osaient plus l'espérer chapitre 73 peu s'en fallut que les Galiléens ne pillassent aussi Tiberiade comme je vais le raconter quelques-uns des principaux habitants écrivirent au roi pour le prier de venir prendre possession de leur ville il leur répondit qu'il viendrait dans peu de jours et mit ses lettres entre les mains d'un de ses valets de chambre nommé Crispus de la nation des Judéens les Galiléens l'arrêtèrent en chemin le reconnurent et me l'amènèrent et lorsqu'ils surquent ce que ses lettres portaient ils en furent si émus qu'ils s'assemblèrent et prirent les armes il vint me trouver le lendemain à Azok en criant que ceux de Tiberiade étaient des traîtres amis du roi et qu'ils me priaient de leur permettre d'aller les ruiner car ils ne haïssaient pas moins Tiberiade que Séphoris chapitre 74 sur quoi je ne savais quel conseil prendre pour sauver Tiberiade de leur fureur parce que je ne pouvais nier que les habitants de cette ville n'eussent appelé le roi la réponse qu'ils rendaient à leurs lettres le faisant voir trop clairement enfin après avoir longtemps pensé à la manière dont je devais leur répondre je leur dis que la faute de ceux de Tiberiade étant inexcusables je ne voulais pas les empêcher de piller leur ville mais que l'on devait en de semblables occasions se conduire avec prudence puisque ceux de Tiberiade n'étaient pas les seuls traîtres à la liberté publique mais que plusieurs d'entre les principaux galiléens suivaient leur exemple j'étais donc d'avis de faire une recherche exacte des coupables afin de les punir tous en même temps comme ils l'avaient tous mérité ce discours les apaisa et ainsi ils se séparèrent quelques jours après je feignais d'être obligé de faire un petit voyage et j'envoyais chercher secrètement ce valet de chambre du roi que j'avais fait mettre en prison je lui dis de trouver le moyen d'enivrer le soldat qui le gardait et de s'enfuir vers son maître de cette sorte Tiberiade qui était une seconde fois sur le point de périr fut sauvée par mon adresse chapitre 75 lorsque ces choses se passaient Justus fils de Pistus s'enfuit vers le roi sans que j'en fus informé et voici qu'elle en fut l'occasion dans le commencement de la guerre des judéens contre les romains ceux de Tiberiade avaient résolu de ne point se révolter contre eux et de se soumettre à l'obéissance du roi mais Justus leur persuada de prendre les armes dans l'espérance que le trouble et le changement lui donneraient d'usurper la tyrannie et de se rendre maître de la Galilée et de son propre pays il ne réussit pas son dessein car les Galiléens animés contre ceux de Tiberiade par le souvenir des mots qu'ils en avaient reçus avant la guerre ne voulaient point souffrir sa domination et lorsque j'eus et lorsque j'eus été envoyé de Jérusalem pour gouverner la province j'entrai plusieurs fois en telle colère à cause de sa perfidie que peu s'en fallut que je le fisse tuer la crainte qu'il en eut l'obligea de se retirer auprès du roi où il crut pouvoir trouver sa sûreté chapitre 76 les séphoritains qui se virent contre toute espérance délivrés d'un si grand péril envoyèrent des députés vers Cestus Gallus pour le prier de venir rapidement dans leur ville ou d'y envoyer au moins des troupes assez fortes pour empêcher les attaques de leurs ennemis il leur accorda cette grâce et leur envoyait à la nuit un corps de cavalerie et d'infanterie lorsque j'appris que ces troupes ravageaient le pays d'alentour j'avançais les miennes et je vins camper à Garizim éloigné de vingt stades de Séphoris je m'approchais la nuit des murailles et en les escaladant mes gens se rendirent maîtres d'une grande partie de la ville mais parce qu'ils n'en connaissaient pas bien tous les endroits nous fûmes contraints de nous retirer après avoir tué douze soldats deux cavaliers romains et quelques habitants sans avoir perdu un seul des nôtres nous en vîmes à quelques jours de là à un combat dans la plaine où après que nous eûmes soutenus longtemps avec beaucoup de courage l'effort de la cavalerie romaine les miens qui me virent environner des ennemis s'étonnèrent et prirent la fuite et Justus l'un de mes gardes et qui autrefois avait été un de ceux du roi fut tué en cette occasion Sylla capitaine de ce prince va ensuite avec un grand nombre de cavaliers et des fantassins camper à cinq stades près de Juliade et laissa une partie de ses gens sur le chemin de Cana et du château de Gamala pour empêcher d'y porter des vivres chapitre 77 aussitôt que j'en eût été informé j'envoyais Jérémy avec deux mille hommes campés près du Jourdain à un stade de Juliade et voyant qu'il ne faisait que des escarmouches j'allais les joindre avec trois mille hommes je mis le jour suivant les troupes en embuscade dans une ville assez proche du camp des ennemis et tâchais de les attirer au combat après avoir donné ordre à mes gens de faire semblant de fuir cela me réussit car comme Sylla crut qu'il fuyait véritablement il les poursuivit jusqu'en ce lieu alors je fis tourner visage à mes gens et je chargeais si vigoureusement les ennemis que je les contraignais de prendre la fuite et j'aurais remporté sur eux une victoire signalée si la fortune ne s'était opposée à mon bonheur mais mon cheval s'étant abattu sous moi et m'ayant renversé dans un lieu marécageux je me blessais si fort qu'on fut obligé de me porter au village de Capharnaüm et les miens qui me croyaient encore plus blessé que je ne l'étais en furent si troublés qu'ils cessèrent de poursuivre les ennemis la fièvre me prit et après qu'on m'eût soigné on me porta à Tariché chapitre 78 Sylla l'ayant su reprit courage et sur l'avis qu'il eut que mes troupes faisaient mauvaise garde il envoyait à la nuit au-delà du Jourdain une compagnie de cavalerie qu'il mit en embuscade et au point du jour il offrit le combat aux miens qui ne le refusèrent pas cette cavalerie parut alors les chargea les rompit et les mit en fuite il n'y en eut néanmoins que six de tués parce que sur le bruit que quelques troupes des nôtres venaient de Tariché à Juliade les ennemis se retirèrent chapitre 79 peu de temps après Vespasien arriva à Tyre accompagné du roi Agrippa et les habitants lui firent de grandes plaintes de ce prince disant qu'il était également leur ennemi et celui du peuple romain et que Philippe général de son armée avait par son commandement trahi la garnison romaine de Jérusalem et ceux qui étaient dans le palais royal Vespasien les réprimanda fort d'oser outrager de la sorte un roi ami des romains et conseilla à Agrippa d'envoyer Philippe à Rome pour rendre raison de ses actions il partit pour ce sujet mais il ne vit point l'empereur Néron parce qu'il le trouva dans l'extrémité du péril où la guerre civile l'avait réduit et ainsi il revint trouver Agrippa quand Vespasien fut arrivé à Ptolémaïde les principaux habitants de Décapolis accusèrent Justus devant lui d'avoir brûlé leur village Vespasien pour les satisfaire le remit entre les mains du roi comme étant de ses sujets et ce prince sans l'en avertir l'envoya en prison comme nous l'avons vu précédemment ceux de Séphoris allèrent ensuite au devant de Vespasien et reçurent une garnison de lui commandée par Placide à qui je fis la guerre jusqu'à ce que Vespasien entre à lui-même en Galilée j'ai écrit très exactement dans mon histoire de la guerre des judéens ce qui regarde l'arrivée de cet empereur comment après le combat de Tarichet je me retirai à Jotapath comment après y avoir été longtemps assiégé je tombai entre les mains des romains comment je fus ensuite délivré de prison et enfin tout ce qui s'est passé dans cette guerre et dans le siège de Jérusalem ainsi il ne me reste à parler que de ce qui me regarde en particulier et que je n'y ai point rapporté chapitre 80 après la prise de Jotapath les romains qui m'avaient fait prisonnier me gardaient étroitement mais Vespasien ne laissait pas de me faire beaucoup d'honneur et j'épousai par son commandement une fille de Césarée qui était du nombre des captives elle ne demeura pas longtemps avec moi car lorsque étant délivrée de prison je suivis Vespasien à Alexandrie elle me quitta j'en épousai une autre dans cette même ville d'où je fus envoyé avec Titus à Jérusalem et m'y trouvai diverses fois en grand danger de ma vie car les judéens faisaient tout pour me perdre toutes les fois que le sort des armes n'était pas favorable aux romains il leur disait que c'était moi qui les trahissais et pressais sans cesse Titus qui était alors déclaré César de me faire mourir mais comme ce prince n'ignorait pas quels sont les divers événements de la guerre il ne répondait rien à ses plaintes il m'offrit même diverses fois après la prise de Jérusalem de prendre telle part que je voudrais dans ce qui restait des ruines de mon pays mais rien n'étant capable de me consoler d'une telle désolation je me contentais de lui demander les livres sacrés et la liberté de quelques personnes ce qu'il m'accorda très favorablement je lui demandais aussi la liberté de mon frère et de 50 de mes amis qu'il me donna de la même sorte et étant entré par sa permission dans le temple j'y trouvais encore une grande multitude de captifs tant hommes que femmes et enfants environ 190 de mes amis ou de mes connaissances qui furent tous délivrés à ma demande sans payer rançon et rétablis dans leur premier état Titus m'envoyait ensuite avec Céréalis et 1000 chevaux à TQA pour voir si ce lieu serait propre à y faire un campement je trouvais à mon retour qu'on avait crucifié plusieurs captifs entre lesquels j'en reconnus trois de mes amis je fus meurtri de douleur et j'allais fondant dents en larmes dire à Titus le sujet de mon affliction il commanda à l'instant même qu'on les ôta de la croix et qu'on les soigna avec grand soin deux d'entre eux moururent entre les mains des chirurgiens mais le troisième a vécu depuis chapitre 81 après que Titus eut mis en ordre les affaires de la Judée et que tout le pays fut tranquille voyant que les terres que j'avais aux environs de Jérusalem me seraient inutiles à cause des troupes romaines que l'on était obligé de laisser pour la garde de ce pays il m'en donna d'autres en des lieux plus éloignés et lorsqu'il s'en retourna à Rome il me fit l'honneur de me faire monter sur son vaisseau quand nous fûmes arrivés Vespasir me traita de la manière la plus favorable car il me fit loger dans le palais qu'il habitait avant d'être empereur et me fit recevoir au nombre des citoyens romains il me donna une pension sans qu'il ait jamais rien diminué de ses bienfaits envers moi ce qui m'attira une si grande jalousie de ceux de ma nation qu'elle me mit en grand péril un judéen nommé Jonathan ayant provoqué une sédition à Sirène et assemblé deux mille hommes qui furent tous sévèrement châtiés fut envoyé pieds et mains liés à l'empereur et il m'accusa faussement de lui avoir fait fournir des armes et de l'argent mais Vespasien ne crut point son mensonge et lui fit trancher la tête Dieu me délivra encore de plusieurs autres fausses accusations de mes ennemis et Vespasien me donna en Judée une terre de grande étendue en ce même temps les mœurs de ma femme m'étant devenu insupportable je la répudiai quoique j'en eusse trois enfants dont deux sont morts et il ne me reste que Irkan j'en ai épousé une autre qui est de Crète et judéenne de nation née de parents très nobles et qui est très vertueuse j'ai eu d'elle deux enfants Justus et Simon surnommés Agrippa voilà l'état de mes affaires domestiques à quoi je dois ajouter que j'ai toujours continué à être honoré de la bienveillance des empereurs Car Titus ne m'en a pas moins témoigné que Vespasien son père et n'a jamais écouté les accusations qu'on lui a faites contre moi L'empereur Domitien qui leur a succédé a encore ajouté de nouvelles grâces à celles que j'avais déjà reçues Il a fait trancher la tête à des judéens qui m'avaient calomnié et a fait punir un esclave eunuque précepteur de mon fils qui avait été de ce nombre Ce prince a joint à tant de faveurs une marque d'honneur très avantageuse qui est d'affranchir toutes les terres que je possède dans la Judée Et l'impératrice Domitia s'est toujours aussi montrée très généreuse envers moi On pourra par cet abrégé de la suite de ma vie juger qui je suis Et quant à vous ô très vertueux Epaphrodite après vous avoir dédié la continuation de mes antiquités je ne vous en dirai pas davantage que je ne vous en dirai pas davantageuse de la suite de ma vie